On ne veut plus, n'est-ce pas, être enfermé. Malheureusement, on peut, quand c'est comme ça, être traité de rebelle, alors que c'est pas cela, c'est pas ça. Dieu nous fait beaucoup de bien, et en même temps, il permet aussi qu'on soit pressé, c'est important. On ne peut pas expérimenter sa gloire si on n'est pas en même temps malaxé, et voilà, il faut passer par là. C'est le prix qui veut voir la gloire du Seigneur dans sa vie. Et qui veut pleurer, cribler, vous êtes sûrs? Est-ce que ceux qui sont de l'autre côté entendent bien? Nous bénissons le Seigneur pour votre amour, pour la vérité, vraiment? Que Dieu soit béni. Et Orléans n'appartient pas à un homme, Orléans appartient au Seigneur. Et voilà, et juste ce cantique-là, on l'a déjà chanté tout à l'heure, mais si vous n'êtes pas obligés de vous mettre debout, juste le chanter, si on peut le chanter pour la gloire du Seigneur, notre Dieu. Et on aime beaucoup le louer. Et il a été crié par toi et toi, Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... Nous sommes à Matthieu, chapitre 24, 25, pardon. Nous lisons à partir du verset premier. C'est une parabole que nous connaissons tous, pratiquement. Alors, le royaume des cieux se rassemblava à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allé à son rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, est-ce qu'on peut s'occuper de cet enfant, s'il vous plaît ? Merci. On va prier, je vais prier pour lui tout à l'heure. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Et je voulais juste parler de la manifestation de la lumière. Yeshua, la lumière, notre lumière. Et nous sommes tous d'accord, si nous sommes chrétiens, si nous aimons la vérité. Nous ne pouvons être que d'accord avec ce que l'évangile, ce que la parole nous dit. C'est-à-dire, à savoir que nous sommes dans une époque de confusion. Nous sommes dans un temps de ténèbres. Et que les églises visibles, la plupart des églises visibles ne sont pas du Seigneur. Elles sont carrément de l'ennemi. Et nous sommes également d'accord avec cette parole qui dit que nous sommes, il est minuit dans l'horloge de Dieu. Il est, n'est-ce pas, nous sommes plongés, les nations sont plongées dans les ténèbres, pendant l'apostasie, et il nous manque justement, il manque cette lumière. Et plus je fais cette révision de la Bible que le Seigneur nous a demandé, plus je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal traduites, notamment dans la parole. Et c'est comme si cela a été fait exprès pour nous plonger encore dans les ténèbres. Et c'est grave, c'est impressionnant. J'en parlais hier encore avec un frère, avec deux frères. Et la lumière manque à beaucoup, beaucoup même de chrétiens, beaucoup. Si des chrétiens sont aussi malheureux, sont comme des orphelins, c'est tout simplement parce qu'il leur manque la lumière. Il n'y a pas autre chose. Et je m'aperçois que beaucoup même de prédicateurs, même beaucoup de chrétiens, n'ont pas cette lumière-là. Et Yeshua dit dans les Écritures, notamment dans Luc 24, après sa résurrection, il disait aux apôtres, aux disciples, il disait que les Écritures parlaient de lui, la Torah, les prophètes et les psaumes. Cela veut dire que de Genèse à l'Apocalypse, ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre, il est question de sa personne. Amen. Et en révisant cette parole, cette Bible, je m'aperçois effectivement, c'est vrai, qu'il est partout. Regardez, on nous dit que ces vierges allaient à la rencontre de l'époux. Or, cette vision est perdue, a été perdue, par beaucoup de chrétiens, le fait d'aller à la rencontre de quelqu'un. On ne va plus, très peu de chrétiens vont à la rencontre de l'époux, très peu. On nous a amenés à aller à la rencontre d'autres choses, d'autres priorités. N'est-ce pas ? Et je dirais même beaucoup de chrétiens aussi courts, non pas seulement après les hommes, mais après la guérison. Et c'est aussi une erreur. Ici, on nous apprend que les dix allaient à la rencontre de l'époux. Et on apprend également qu'il était minuit, ici. Donc, une absence totale de la lumière. Totale. À tel point que les dix s'étaient totalement assoupis et endormis, par manque de lumière. Et en Europe, il y a eu tellement de siècles, il y a eu plusieurs siècles, plusieurs années de ténèbres que l'ennemi, Lucifer, est venu avec une fausse lumière, une autre lumière, avec le siècle des lumières, avec beaucoup de philosophies, beaucoup de raisonnements. Et rappelez-vous bien que ce siècle de lumière, n'est-ce pas, était en accord avec l'église catholique romaine qui a donné naissance au protestantisme et à la majorité des églises que nous connaissons. Une lumière qui a complètement, n'est-ce pas, aveuglé ceux qui allaient à la rencontre, de l'époux. C'est pour cela que très peu d'assemblées prêchent sur le retour de l'époux. Il y a deux ans à peu près, un ange m'a visité, il m'a amené au ciel et je me suis retrouvé avec tous les archanges au ciel. C'était quelque chose de terrible. Et ils étaient tous activés, ils étaient tous en train de travailler, de s'occuper des choses du ciel, des extensules, notamment du temple là-haut. Et je me suis retrouvé devant un ange très jeune, entre 20 et 25 ans. Il avait des yeux qui brillaient, marrons qui brillaient, très, très clairs. Et on discutait, je lui posais des questions, il me répondait, c'était Gabriel. Et un autre ange était en train de prophétiser en disant, Yeshua, Jésus vient, revient, c'est une réalité. Et là, j'ai réalisé qu'on avait très peu de temps, que le temps, n'est-ce pas, était presque fini. Regardez, quelqu'un à minuit vient et il dit quoi ? Voici l'époux, voici la lumière, voici l'époux. Et c'est cette révélation, ce message centré sur la personne de Yeshua qui va, n'est-ce pas, amener ce réveil. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que l'église qui partira, c'est l'église réveillée. Amen. Et ils vont se réveiller, donc elles vont se réveiller, ces femmes, et regardez bien, la conséquence de la révélation de l'époux, les conséquences de la révélation de la lumière, de la manifestation de la lumière, la première conséquence, c'est quoi ? Le réveil. Une prise de conscience. Ces femmes ont pris conscience de leur état et de leur environnement. C'est ça, le réveil. La première chose que nous faisons quand nous nous réveillons, c'est hop, on va regarder à sa montre pour savoir quelle heure il est, quel temps il fait. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence de la manifestation de la lumière, c'était la préparation de l'ampe. Littéralement, n'est-ce pas, le retour à la parole, c'est-à-dire la réforme des cœurs. Un réveil qui ne produit pas une réforme n'ira pas loin. D'accord ? Regardez le réveil avec Calvin, avec Luther. C'est un réveil, c'est un réveil parce que Luther a eu une illumination en lisant Romains 11, 17, « Le juste vivra par la foi ». Et ce réveil était comme un tsunami, n'est-ce pas, dans un monde dominé par le catholicisme romain. et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés plus loin. Ils ont entamé une réforme profonde. Mais cette réforme n'était pas non plus achevée. Mais ils ont quand même fait une réforme. et c'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, on peut voir quand même les fruits de leur travail. Et regardez bien le réveil du pentecotisme au début du 20e siècle. Ce réveil n'a pas produit une réforme, malheureusement. Et il nous faut une réforme profonde. Cette réforme profonde, c'est ce retour à la parole qui va nous permettre d'être réformé au niveau du cœur, au niveau de l'âme, de l'esprit, au niveau de notre mentalité, au niveau des traditions qu'on a accumulées depuis des siècles. Cette réforme va nous préparer pour justement l'enlèvement de l'Église. Et croyez-moi, Dieu est à la base de ce mouvement qui touche beaucoup de chrétiens dans le monde entier. Alors, la lumière. Regardez dans Genèse, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 1er. Et nous sommes tous d'accord que Genèse signifie la source, le commencement, le début, l'entête. D'accord ? Et or, Dieu de la Bible est le Dieu du commencement. D'accord ? Jean le dit également, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le Seigneur le dit également aux pharisiens quand on lui pose la question par rapport à Marie. Il disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. D'accord ? L'œuvre de la croix, pour votre information, est une œuvre qui nous a ramenés et l'œuvre qui nous a ramenés au commencement. À l'époque, d'avant la chute de l'homme. Pourquoi ? Parce que quand Dieu dit une parole, elle doit s'accomplir. Alléluia. Et regardez ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. « La terre devint informe et vide. » Alors, écoutez très bien ici. Est-ce que vous aimez l'enseignement de la parole ? J'ai vraiment à cœur d'apporter cet enseignement. Ça vous intéresse tout ça ? Alors, la terre devint informe et vide. En faisant la révision de la Bible, je me suis aperçu de beaucoup de choses. Je me suis aperçu que dans Genèse 1, tout était déjà fini. Tout. En fait, quand Dieu dit dans Genèse 2, parce que c'est nous qui avons, c'est les hommes qui ont rajouté les chapitres, les versets. Quand Dieu dit, quand la Bible dit que Dieu va se reposer, littéralement, tout était accompli. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre ici ? Écoutez bien. Au commencement, Dieu crée toute chose parfaite. Toutes les choses sont parfaites. Les cieux et la terre. Les deux étaient parfaits. D'accord ? Et on apprend au verset qui suit que la terre, littéralement Adam, Adam, devient informe et vide. D'accord ? Alors, Dieu a créé toute chose bonne, mais il y a eu une déformation. Et informe et vide, c'est désertique, chaotique. Or, dire que la terre était informe et vide, c'est se moquer de Dieu. C'est dire que, c'est comme si on disait que Dieu n'était pas, le Dieu parfait a produit une œuvre imparfaite. Amen. Donc, la terre n'était pas informe et vide. La terre est devenue, devint informe et vide. Ça veut dire quoi ? Il y a une conséquence. Ici, nous avons une belle image, n'est-ce pas, du christianisme. à la naissance de l'église, elle était parfaite. À la naissance de l'église, il n'y avait ni maison, ni bâtiment, ni soutane, ni dîme, il n'y avait ni, mes amis, je ne sais pas quoi, il y avait la gloire, c'est tout. Quand l'église est née, l'église était la seule organisation, si l'on peut parler de l'organisation, sur terre, une organisation qui se réclamait de Dieu, qui n'avait ni temple, ni prêtres ordonnés, ni, mes amis, je ne sais pas, lieux de culte, rien. C'était des hommes et des femmes qui suivaient simplement le mouvement de l'esprit. Il y avait la gloire. Ils se retrouvaient ici, et là, c'est vrai, mais il y avait la gloire. Comme quand Dieu a créé les cieux et la terre. La gloire, c'est cette nuée, comme vous le savez, c'est ce feu, c'est la lumière. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Regardez comment nos églises sont devenues informes et vides. Elles sont vidées de la vie. Ça, on le sait déjà, on en parle depuis des années. Mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui, je ne veux plus parler de la lumière, mais je veux quand même brosser un peu sur l'état de nos églises. Vides, informes et vides. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de... C'est chaotique. Je reçus un mail d'un frère français de souche ce matin. Il me disait qu'il est trésorier de son assemblée en province. il disait, il me relatait les choses qui se passent dans son assemblée, comment les choses se vendent, comment il y a ce monsieur d'origine du Maghreb qui avait certainement reçu un appel dont je tairai le nom aujourd'hui parce que ce n'est pas intéressant de le nommer, qui maintenant fait du spectacle, du couscous, tout ça. Ça parle du couscous à gauche à droite. Et il me disait, mais comment les gens sont là en train de rire matin, midi, soir ? Et comment... Non, mais c'est grave. Nos églises sont devenues informes et vides. Vides. La vie de Dieu n'y est pas. À tel point que pour attirer les gens, il faut des stratégies. Là où il y a le miel, on n'a pas besoin d'appeler les abeilles. Au contraire, vous allez les chasser parce qu'il y en a trop. Alléluia. Frère, c'est grave. Quand Dieu... Vous savez, la véritable église, Dieu se la connaît, on est d'accord. Celle-là, elle est déjà accomplie, elle est déjà... Il n'y a pas de problème. Mais les églises visibles, frères et soeurs, honnêtement. La présence de Dieu, il faut la chercher. Parfois, il faut une heure de chambre pour que la gloire tombe. Moi, ça me fatigue. Je dis au Seigneur, si tu n'es plus avec moi, soit tu me tues, soit j'arrête le ministère. Je ne me vois pas prêcher un Dieu tout puissant, le Dieu tout puissant, et me contenter des miettes par rapport à sa présence. Ce n'est pas intéressant. c'est ça ? Les églises sont devenues informes et vides. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien, pourquoi ces églises sont-elles devenues informes et vides ? On le sait, on connaît un tout petit peu l'histoire de l'église. Eh bien, il se trouve que ce sont les démons qui ont pris place, comme Paul le dit. Satan va s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même. Dieu ! Ils ont pris place, ils ont installé leur doctrine, ils ont installé le péché, ils ont mis en place des faux docteurs, des fausses doctrines. Eh bien, les chrétiens sont devenus déformés. Il n'y a qu'à voir comment les femmes s'habillent lors des réunions d'église. Vêtements sereux, on voit toutes leurs formes. Vous pensez que ces femmes, vous pensez vraiment qu'elles ont le Saint-Esprit ? Non. Une femme qui a le Saint-Esprit, l'Esprit lui dit comment elle doit s'habiller. Paul dit, Pierre dit, Jacques dit, Jean, vous n'avez pas besoin que vous enseignez. L'Esprit vous enseigne toutes choses. Son nonction vous enseigne toutes choses. Frère, quand je suis chez moi, avant de sortir, Dieu me dit comment je dois m'habiller. Je vois des frères qui sont là, vêtements hauts serrés, un t-shirt serré comme ça, on voit les muscles. Mais il y a un problème. Vous avez un problème. Alléluia. C'est une parenthèse. Vous voulez que je parle ou que je... Alléluia. C'est pour ça, on achète des pannes pour donner aux femmes. Parce que ce n'est pas normal. Même aux hommes qui sont mal habillés, on leur donne des pannes. Vous, hommes, vous n'avez pas honte de mettre vos chemises dans vos pantanons serrées, on voit vos fesses. Vous trouvez ça normal ? Vous pensez qu'il n'y a que les femmes qui peuvent séduire les hommes avec leur postérieure, tout ça. Vous devez aussi vous habiller décembre. C'est une parenthèse. On néglise ces choses, pourtant, tout le monde a la convoitise, pratiquement. On regarde, je voyais une femme qui rentrait tout à l'heure, j'étais au fond là-bas et je voyais un monsieur qui était à côté de moi parce que ce n'est pas un frère. Il est en train de la mater. Je l'ai bien fixé pour lui dire, tu dois te repentir, là. Alléluia ! On rigole, mais quand les passées tombent après, ça tombe avec tout le monde là-dedans. Ça tire sur tout ce qui bouge, ça fait des délivrances, ça vous caresse, tout ça, tout le monde trouve ça normal, il n'y a pas de problème. Et après, on nous associe à ces choses-là. Que Dieu nous garde en tout cas. Heureusement qu'il y en a qui se lèvent pour prêcher la vérité, frère. Gloire à Dieu. On est devenu un forme vide, vidé de Dieu, vidé de sa vie, de sa gloire, comme Jérusalem quand la gloire est partie. Là où il n'y a pas Dieu, les gens sont déformés. Déformés. Je vous dis, c'est Dieu le potier qui donne la forme aux gens. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on nous dit que les ténèbres régnaient. Eh bien, c'est ça qui se passe. Les ténèbres, là, règnent. Je dis aux frères et sœurs, à moins qu'une assemblée soit propre, il y en a quelques-unes, très peu, mais moi, je ne peux plus amener mes enfants dans les assemblées d'aujourd'hui. À moins vraiment qu'une assemblée soit propre, là, il n'y a pas de problème. Il y a quand même ici et là, mais pas beaucoup. Parce que je n'ai jamais vu autant de sorciers que dans les églises. Mais je vous dis, le nombre de sorciers qui viennent confesser là-bas, qui témoignent comment ils travaillent dans les églises, mais c'est terrible. Je n'ai jamais vu autant d'impunicité que dans les églises. Autant de racisme, de tribalisme. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il y avait cette confusion, le désert, le désert. Et la parole nous apprend que Dieu va parler. Dieu dit que la lumière n'a, non, que la lumière apparaisse. Ah ah. Alléluia. C'est important. Que la lumière apparaisse. n'apparaisse. Écoutez. Avant que Dieu n'intervienne, il envoie la lumière. Dans toute la Bible, Dieu ne pouvait pas intervenir quelque part sans avoir au préalable envoyé la lumière. Jamais. Et cette lumière était aussi souvent apportée par les ministères prophétiques. À chaque fois. C'était comme des flambeaux. des torches. D'où le chandelier dans le tabernacle. Que la lumière apparaisse. Pourquoi ? Allons dans Esaïe. Esaïe 60. Le verset 19, les versets 19 et 20. Est-ce qu'on peut tous le lire ? C'est possible ? Alléluia. Gloire à Dieu. Comme ça, tout le monde va participer. On peut y aller tous ensemble. Un, deux, trois. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour ni la lune qui t'éclera de sa lueur. Mais l'éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscucera plus car Ok, Amen. L'éternel Yahweh. Amen. Yahweh à deux reprises ici, à deux reprises. Le verset, n'est-ce pas ? Et le verset 19 et 20, ces deux versets nous disent que Yahweh est notre lumière. Alors, chez les Hébreux, les Hébreux avaient l'habitude de se répéter. D'accord ? Pour bien faire assimiler une vérité aux disciples. Et là, on apprend à deux reprises que Yahweh, le tétragramme Yod et Wav Yod qui a été traduit par Olivier Tant par l'éternel, Yahweh sera ta lumière. On ne parle pas du soleil, on ne parle pas de la lune, mais on parle de Yahweh. Frères, donc, nous sommes tous d'accord que la Bible nous parle d'une seule et véritable lumière. On est tous d'accord ? Qui est d'accord avec ça ? Donc, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Si Yahweh est la lumière et que Jésus se présente comme la lumière, donc Jésus et Yahweh. On est d'accord ? Alors, dans Genèse, là-bas, quand Dieu dit que la lumière apparaisse, qu'est-ce qu'il voulait dire littéralement ? Hein ? En fait, dans Genèse ici, nous avons déjà la première mention prophétiquement parlant du retour de Yahshua. Alléluia ! Yahshua ne pouvait pas paraître tant que les ténèbres n'étaient pas encore là en train de régner. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Dieu va permettre à ce que les hommes se lèvent contre toi, que les ténèbres se lèvent contre ta famille avant de pouvoir se manifester. Dieu va permettre à ce que Babylone soit bien bâtie avant de pouvoir dire descendons. Donc, je veux dire aux religieux, je veux dire aux sorciers, aux marabouts, tout ça, aux faux prophètes que notre Dieu est en train de descendre. Et je vous dis que Dieu va fermer les langues de toutes les personnes qui se sont levées contre son armée, contre son peuple. Dès la Genèse, dès la Genèse, Dieu nous parle de l'incarnation de la lumière. Que la lumière apparaisse. Pourquoi ? Pour conduire les hommes. Parce que c'est Adam qui était informe et vide. Or, quand la terre était informe et vide, c'est Adam. il a été tiré de la poussière. Donc, c'est toi et moi qui étions informes et vides. Et nous étions dominés par les ténèbres. Alléluia. Yeshua, ici, Dieu lui-même parle de son incarnation. Et voilà pourquoi Paul dira dans 1 Timothée 3 que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté. Que la lumière apparaisse. Dieu a été manifesté en chair. Et Yeshua, mes amis, dans Genèse 1, comme on l'a vu, Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière effectivement va apparaître. Donc, je vais vous dire une chose. Si Dieu a promis, vous a promis quelque chose, si Dieu vous a donné une parole et si vous êtes fidèles, quoi qu'il se passe, elle va se matérialiser. Quoi que les gens ne disent, quoi que les gens disent fassent, elles vont se concrétiser. Il y a des promesses que Dieu m'a faites il y a 28 ans que je suis en train de voir au jour d'aujourd'hui. Je les ai attendues. Il y a des promesses que Dieu m'a faites quand j'étais, vous savez, il y a 30 ans, 35 ans. Je me rappelle encore quelqu'un est venu pour dire cet enfant servira le Seigneur. 35 ans. Des choses, Dieu fait, comme vous le savez, il veille, il veille, il veille, il veille. Si Yeshua a dit qu'il va revenir, frère, nous avons intérêt à nous préparer. Je vous dis, Dieu met la lumière, c'est lui-même. D'accord ? On nous dit que dans la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas le soleil qui va nous éclairer, mais c'est Yahweh lui-même qui sera notre gloire. Vous savez, on associe la lumière à la gloire. Donc l'Église est née dans la lumière, dans la gloire. Voilà pourquoi là où il y a la gloire, il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas dominer, régner. Le péché est automatiquement dévoilé. Donc les confessions deviennent naturelles dans l'assemblée. Les gens se lèvent et confessent leur péché. Et là, l'Apocalypse nous dit, l'Apocalypse 21, verset 23. Apocalypse 21, 23. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix si c'est possible ? Un, deux, trois, on y va ? Ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Jean se référait à Esaïe. On nous dit que l'agneau est le flambeau, sera le flambeau de cette ville, c'est-à-dire littéralement la lumière. Frère, l'agneau et Yahweh, c'est le même être, Dieu est un, on le sait. Donc on est contre cet esprit trinitaire qu'on nous a inculqué. D'accord ? Il y a une seule lumière, et Jean dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la lumière des hommes et la lumière, lui, dans les ténèbres. Oh, c'est Genèse 1 là. Et les ténèbres de l'un point reçu, ça veut dire quoi ? Quand la lumière sera révélée dans toute sa gloire, les ténèbres, les boucs vont se cacher, frais des soeurs. Oh, alléluia. Et on apprend ici dans Genèse 1, quand Dieu amène la lumière, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir que la lumière est bonne. Elle a toujours été bonne. Et Dieu va séparer les ténèbres, la lumière avec les ténèbres. Il n'y a pas de mélange. Quand la parole est révélée dans une nation, il y a deux camps qui se créent, le camp de boucs et le camp de brebis. Les boucs s'associent avec les boucs. Ça donne naissance à Enseignement.com comme top chrétien, ça donne naissance à toutes ces dénominations pastorales, ces poubelles. Mais de l'autre côté, il y a une nation qui se prépare. Il y a des guerriers, des guerrières qui se préparent, frères des soeurs. Il y a une race, la race élue qui se prépare, frères. Ils n'ont pas besoin de ces plateformes pour annoncer l'évangile. Ils vont aller de ville en ville. Ils vont aller sur les marchés. Ils vont aller partout, frères, amener la parole véritable. Ils vont, ils vont, ils vont. Ce sont des révolutionnaires. Je vous dis, on a Yeshua. Ces choses-là, ça vient. On va les expérimenter de plus en plus. Ça va aller de plus en plus grandissant. Et là, Dieu ne sait pas. Badal. Dieu ne sait pas. C'est-à-dire, être mis à part pour une œuvre. La séparation que Dieu fait, ce n'est pas pour nous laisser en galère. Il nous met à part, consacré, d'où l'expression Kodesh, saint, sanctifié, séparé, mis à part, avec l'onction qu'on a reçue. C'est pour aller maintenant, mes amis, comme ce monsieur, comme cette personne à minuit, pour aller sonner le chauffard. À minuit, on cria. Oh my God. On n'a pas donné l'identité de celui qui a crié parce qu'on n'a pas besoin de titre. on n'a pas besoin de la titre manie. Ceux et celles qui parlent aujourd'hui de la parole du Seigneur, frère, ce sont des hommes et des femmes qui ont tellement été brisés que parfois, quand ils sortent, ils oublient de s'habiller. Normalement, ils mettent des pots de chameau, ils sont en claquettes, en tongs, ils sont en tee-shirt, ils oublient leur cravate, fraises de seubles parce qu'ils n'ont pas besoin de jeûner quand ils vont parler parce que ça serre trop la gorge, fraises de seubles. Oh my God. Préparez-vous, ça va être quelque chose de terrible. Et je vous dis, à Orléans, ça va chauffer. Dieu dit, les portes de cette ville sont ouvertes, grandement ouvertes et Babylone va tomber, frère. Les associations de faux, Dieu va les briser et Dieu va libérer, oh hallelujah, Dieu va libérer son peuple. Je vous dis, Dieu va libérer son peuple. La lumière, la lumière. Pendant des siècles, nos églises ont connu les ténèbres. Les ténèbres, en France, ça a duré, je me rappelle quand on était dans le système religieux, on faisait une seule délivrance toute une nuit. Démon sort, je ne le sors pas. Ah Seigneur, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour chasser ? Un seul démon. On ouvre la bouche de la personne qui était possédée, on lui faisait boire du sang de Jésus, boire du sang de Jésus Christ. Et comme les démons sont tellement arides, parfois ils nous ridiculisent, alors ils faisaient semblant de sortir, ah s'il vous plaît, n'invoquez pas le sang. On était là Seigneur, le feu, le feu, le feu, rien. Et quand on finissait les délivrances, on sortait de là, on n'avait plus de voix. Les gens qui nous rencontraient, ils nous disaient, mais qu'est-ce qui vous arrive ? On n'avait plus de voix là. C'était dur. Et c'est normal après qu'une fois que la personne était délivrée et qu'elle partait de l'assemblée et qu'on lui dise un jour, tu n'étais pas reconnaissante, on a quand même souffert pour toi. Parce que c'est nous qui délivrions. Je vous dis. Donc on avait de quoi se glorifier. Mais quand la lumière arrive, vous n'avez pas besoin de chercher à savoir où sont les démons. La lumière elle-même va dévoiler les choses secrètes, les choses cachées. Hier encore, on l'a expérimenté. Une jeune femme est venue pour la première fois au programme de prière, de réveil. On ne l'a même pas touchée. Là où elle, j'entends, elle était en train d'écumer. Je dis, ça c'est magnifique. Il faut la laisser avec nous. Le Seigneur s'est occupé d'elle. Fini. Libérée. Et gratuitement. Non, d'abord, il faut faire 21 jours. Il faut faire 7 jours. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non, mais tout ça là, c'est des méthodes. Ce sont des méthodes. Non, il faut aller dans un camp biblique, tout ça, parce que là, on va bien prier. Vous n'êtes pas fatigué. On vous cherche toujours les mêmes démons depuis des années. Vous cherchez les spécialistes de la délivrance. Les spécialistes de la délivrance. Ah non, il y en a un qui arrive là-bas, on va courir. Non, c'est pas ça l'évangile, frère. Non, la lumière. Tu amènes la lumière. Regardez Esaïe, chapitre 8, verset 23. Quelqu'un pourra-t-il le lire, ce passage, s'il vous plaît ? La solution à ton problème de santé, ton problème chaotique, ce chaos qui frappe ta vie, ta famille, ton pays, la solution, c'est Yeshua, bien sûr, qui Yeshua amène sa lumière. La lumière. Amen. Esaïe 8, verset 23. Esaïe 8, verset 23. Quelqu'un pour le lire ? Ok, de gentils, de païens, les ténèbres ne régneront pas toujours. D'accord ? La parole nous dit, et le chapitre 9, verset 1er, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grandeur sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. Alléluia. Et on connaît ce passage dans Matthieu 4. Ça faisait référence à Yeshua quand il est venu pour exercer son ministère. Et la parole nous dit qu'il est venu apporter la lumière. Il a dit lui-même, dans Jean, je suis la lumière du monde. D'accord ? Et il dit dans Jean 9, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a appelé. car la nuit vient où personne ne peut travailler. Effectivement, Yeshua avait prédit l'arrivée de la nuit. Il avait prédit, prophétisé l'avènement de tant de ténèbres sur la terre. Et c'est exactement dans ça que nous sommes. Frère, quand je me suis converti en 86, les églises à l'époque, même les églises traditionnelles, on n'entendait pas des scandales des pasteurs adultères, tout ça, il n'y en avait pratiquement pas. Je vous dis, on n'entendait pas des pasteurs, un pasteur est allé avec la femme de... Si c'était le cas, même dans les églises traditionnelles, j'étais dans une église pentecôtiste et ensuite chez les baptistes, si un pasteur tombait de l'adultère, on le faisait asseoir parfois deux, trois ans. Il était obligé, il était obligé de venir tous les dimanches dans cette assemblée, de s'asseoir devant afin que tout le monde le voit. Il y avait une telle moralité même dans les églises traditionnelles. Et nous, à l'époque, on combinait les églises traditionnelles et les églises dans les maisons, ce qu'on appelle à l'époque les groupes de prière et ceux qui les dirigeaient, on les appelait plutôt les bergers. On était jeunes et on s'occupait de ce groupe, je vous assure, mes amis, il y avait une telle crainte de Dieu. Et malheureusement, à partir des années 90, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit, dans le monde spirituel, les ténèbres se sont amplifiées. Et ces églises traditionnelles sont devenues complètement mortes. Il y avait encore un tout petit peu de vie, même chez les pentecôtistes. et ces églises dans les maisons, ces groupes de maisons sont devenues des grandes assemblées et leurs bergers sont devenus des pasteurs, alors que c'est la même chose. On les a ordonnés au ministère, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, aussi bien aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique, partout. et qu'est-ce qui va se passer ? Ce groupe de maisons avait été suscité par le Seigneur à l'époque, dans les années 80, pour amener la lumière dans les églises traditionnelles. Et ces églises, dans les maisons, ce groupe, se sont agrandis et leurs dirigeants ont, mes amis, dépassé même les pasteurs traditionnels qui les ont formés. dans le péché. Ils les ont dépassés dans l'impiété, dans la compromission. C'est la course à l'enrichissement personnel. Frères, c'est impressionnant la vitesse avec laquelle ces assemblées se sont paganisées. Alors, comme Yeshua l'avait dit, les ténèbres viennent. Regardez les ténèbres dans le monde. Vous avez vu toutes ces maladies incurables ? Parlons d'abord dans le monde. Sida, cancer, regardez le nombre de cancers, de cas de cancer, qui frappe les hommes aujourd'hui. Honnêtement. Même l'air que nous respirons est pollué. On ne le dit pas vraiment correctement. Mais à chaque fois qu'on respire, on attrape des microbes, des maladies. La nourriture que nous mangeons, l'alimentation est polluée. On le sait ça, on le sait. L'eau est polluée. On sent les ténèbres, on le sent dans le monde. Regardez, regardez, il y a 20 ans en France, il y a 22 ans en France, on va dire 20 ans, les femmes ne s'habillaient pas en caleçon comme c'est le cas aujourd'hui. Caleçon ici, ici, là. Hein ? J'étais à Amsterdam la semaine dernière, j'étais choqué dès que je suis descendre du train, je me suis vu dans Sodom et Gomorre. Et si vous allez au Canada, c'est encore terrible. Au Canada, je ne prends pas le métro. Je préfère prendre une voiture parce que vous, vous n'allez pas. C'est terrible. C'est Sodom et Gomorre. vous savez qu'à Paris, il y a des clubs privés où vous pouvez aller coucher avec les cadavres ou pratiquer la zéophilie, la nécrophilie. Vous devez le savoir. Dès qu'une personne décède, on prend son corps, on le nettoie, on nettoie son corps et il y a des grands, des riches qui sont tellement riches qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils veulent goûter à tout. Des gens qui ont touché, qui ont atteint le sommum, le sommet de la gloire et qui, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un, une personne très, très riche cherchera à toucher à toutes choses parce que son cœur, son âme n'est pas satisfaite. Il y a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Seul Dieu peut combler ce vide-là. Et des personnes vont dans ces clubs-là pour essayer d'assouvir leur soif, mais ça ne marche pas. Il y a un diacre d'une assemblée évangélique, une assemblée pentecôtiste qui servait à la Seine Seine chaque dimanche qui va avouer à un prédicateur qu'il est venu me le confier comment chaque week-end il allait avec les cadavres dans ce club-là. Et pendant des années il servait à la Seine Seine, aucun pasteur n'y en a décelé tellement qu'il y a des ténèbres là-dedans. C'est grave. On le voit les ténèbres à la télévision, on le voit les ténèbres. Elles sont palpables. Vous savez, nos enfants, c'est comme des animaux dessinant la boucherie, préparés, formatés sur la manière de parler, de s'habiller, tout ça, avec le troisième genre là, mes amis là. Vous voyez, le genre féminin, masculin sont de plus en plus menacés au profit du troisième genre, adoptés déjà en Inde. Et dans pas mal le pays, en Allemagne, tout ça partout, ça commence, ça va vite. Il y a eu une généralisation, le péché généralisé, une globalisation du mal. Voilà pourquoi il n'y a plus de frontières. Les ténèbres vont très vite, elles s'installent, elles sont épaisses. Il y a un marché parallèle d'organes humains, d'organes humains. Et très peu de gens le savent. Vous avez eu un individu qui, n'est-ce pas, a un petit mal quelque part, il se retrouve à l'hôpital, du jour au lendemain, on apprend que la personne est décédée. Et surtout avec beaucoup d'Africains, parce que beaucoup n'ont pas de papier, et on leur dit, non, vous ne pouvez pas ouvrir le cercueil, tout ça, mais comment ça se fait ? On a arraché les organes. Et il y a pour ça qui se le dit. Babylone, il y a des marchands. Vous croyez quoi ? Les riches ne veulent pas mourir, alors il leur faut des organes. Une femme vient me voir en Belgique, elle me dit, je me suis fait opérer ici à Bruxelles, et on m'a arraché à mon insu, n'est-ce pas, un de mes reins. Et on a recousu tout ça, il n'y a pas de problème. Et elle s'est rendu compte une fois qu'elle était totalement malade, qu'il y avait un rein qui manquait. Elle a porté plein de compte le monsieur, et elle doit se faire dédommager. Il n'y a que ça. Les médicaments, on entend parler du corps médical. Laissez-moi vous parler de ténèbres un peu, du corps médical. Pourquoi on ne parle pas de l'âme ? L'âme, c'est la partie la plus importante. On parle du corps médical, c'est-à-dire les médecins. L'âme, c'est qui ? L'âme, c'est le patient ou les patients. Pour qu'un corps existe, il faut que l'âme soit là. Donc pour que les patients, pour que le corps médical existe, il faut qu'il y ait des malades. Et des maladies, il faut les créer, il faut les fabriquer. Ben voilà, bien sûr. Ça fait plus de 22 ans que je ne suis pas allé voir un médecin, frère. Et je suis en bonne santé. Ça, c'est ma foi. Pas un dentiste, pas un cardiologue. Je dis au Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Quand tu as appelé Abraham, Abraham, allez voir quel dentiste ? Alléluia ! Mon dentiste, mon psychologue, mon psychiatre, mon machin, mon machin. Vous avez tellement la liste, c'est tellement longue. Et sur la liste, vous avez rajouté aussi, mon Dieu. Ça, c'est ma foi. Quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, je veux te craindre, mais donne-moi la santé. Et quand j'ai un problème, un ange vient, il me nettoie. La dernière fois, j'avais très mal quelque part, il est descendu avec une éponge là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il est en train de me nettoyer. Je me suis réveillé, c'est bon, ça marche, de nouveau à la phrase de ça. Comment voulez-vous prêcher le Dieu qui guérit si vous-même, vous êtes dépendant des médicaments là ? Ça ne tient pas. C'est pas ça la parole, frère. Soit Dieu est Dieu et qu'il y ait la lumière qu'il guérit, qu'il restaure, soit il ne l'est pas. Il ne faut pas qu'on monte. Moi, c'est ma foi. Je dis, Seigneur, tu m'as appelé, je ne t'ai pas cherché, c'est toi qui m'as créé. Je ne vais pas demander à être créé, tu m'as créé. Et tu m'as appelé au ministère, tu m'as dit de libérer ton peuple. Ok, Seigneur, donne-moi les moyens. C'est pour ça que je ne veux pas de couverture sociale, et je n'en ai pas besoin. Pas de mutuelle. Ouais, ça fait 22 ans, ça dure. Et je veux qu'à la fin, je dis, Seigneur, le jour où je partirai, je partirai sans être ouvert quelque part. Les ténèbres. Maintenant, si tu vas voir tout le temps, le médecin, c'est ton problème, il ne faut pas me suivre. Chacun a son appel. Alléluia. Les ténèbres. Qui voit les ténèbres partout aujourd'hui? Les gens t'attendent. Il y a tellement les ténèbres que beaucoup se suicident. Il y a un taux très élevé de suicides chez la jeunesse, parmi les jeunes. Des femmes, des pasteurs qui se suicident. Il y a beaucoup de pasteurs qui prennent des antidépresseurs. Vous avez vu les cas sociaux que l'on a dans les assemblées aujourd'hui? Regardez bien. La plupart des gens qui viennent nous voir, c'est les cas sociaux. Des problèmes de famille que vous ne pouvez même pas vous imaginer à cause des ténèbres. Ésaïe 60 le dit. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Voici les ténèbres environnes. La terre, les nations. On y est là. On y est. Je vais vous donner un conseil. On le donne de plus en plus. Les familles. Prenez vos femmes, vos maris, vos enfants. Commencez à prier dans vos maisons d'abord. ça va être terrible. Il y a quelques années, Dieu m'avait donné une prophétie sur la France, sur l'Europe. Il me disait que le nationalisme, le populisme allait prendre de l'ampleur. Le racisme, des partis, n'est-ce pas, exonophobes, tout ça. Et on est en train de le voir. Et ça, c'est la première étape de ce qui va se passer ici en Europe. Les ténèbres. Écoutez, vous ne sentez pas qu'il y a des choses qui se trament dans les coulisses. Vous ne sentez pas que le peuple en a assez, que les hommes ont besoin maintenant d'un leader, d'un guide. Vous ne sentez pas ça. Ils votent aujourd'hui, six mois après, ils n'en veulent plus. Ils votent un homme aujourd'hui, un an après, même pas, on n'en veut plus. Les choses vont tellement vite. Et comme Dieu me l'a dit un jour, il m'a dit, vous êtes de la génération du McDrive. Tout va vite. prêt-à-porter, micro-ondes. À l'époque de nos parents, nous, il n'y avait pas de micro-ondes. Non. Nos mamans préparaient, mes amis, il fallait des heures avant de manger. Il fallait attendre. Aujourd'hui, des magasins du surgelé, en moins de cinq minutes, une femme peut préparer à manger pour son mari. Beaucoup de femmes ne savent même plus préparer aujourd'hui. et les hommes n'en parlent même pas. Je vous dis, c'est la vérité, non ? Voilà. Quand je posais la question à beaucoup de sœurs, vous savez faire quoi ? À manger ou des pâtes ? Mais ça, tout le monde peut le faire, ça. Les frites. Seigneur, sauve-nous. Alléluia ! qui se rend compte que le monde va mal. Il y a tellement les ténèbres que beaucoup de livres d'ouvrages chrétiens sont écrits pour encourager la masturbation. Je vous dis ? Il y a même un musicien canadien que tout le monde connaît qui a voué publiquement sur le mot sexualité. Il dit, je veux vivre cela librement et puis tout en servant Dieu. vous vous rendez compte ? C'est la confusion. Les ténèbres, c'est la confusion. Eh bien, nous sommes dans Genèse 11. Les hommes ont un seul langage aujourd'hui. Voilà pourquoi ils ont bâti cette grande, n'est-ce pas ? Cette grande ville. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un seul projet. Un seul langage. Quel est le langage actuel ? C'est le langage monétaire. Money, money, money. Money ? Vous avez un problème ? Vous avez besoin de la prière ? Il y a des prix, il y a des tarifs. Vous donnez 50 euros, vous avez une prière de 5 minutes. Vous donnez 500 euros, là, on va prier même en langue sur vous. Pas de problème. Mais c'est des choses qui existent. Alléluia. Allez dans une assemblée. Donnez une enveloppe de 10 000 euros. Vous allez voir que le pasteur va chercher à savoir quoi qui vous êtes. Dimanche d'après, il vous dit il y a une place devant pour vous. Et on vous nomme diacre. Les ténèbres. Vous avez vu le langage d'aujourd'hui ? Megacorch. Frère, je vous dis une chose, j'ai hâte d'arrêter le programme de réveil à Paris pour aller ici et là. Parce que j'ai peur que les gens s'attachent à nous. Ça va très vite. Et ça nous tue. J'ai hâte. Oh mon pasteur ! Je lui dis au frère, ne m'appelez pas pasteur, je ne suis pas votre pasteur, arrêtez. On est tellement dans les ténèbres que les gens ont besoin de guides. Dès qu'ils voient une petite lumière, ils veulent s'attacher à elle, alors qu'il y a la lumière de lumière qui arrive. Jésus a dit quoi ? Jean est venu comme une lampe qui brille pendant une heure. Vous vous êtes réjouis à sa lumière, frère. Nous ne sommes que les gens baptistes et modernes. Tous les chrétiens j'entends par là pour crier. Ne vous attachez pas à nous. Vous risquez d'être déçus. Parce que moi, quand ma tête est retournée par l'onction, je vais t'oublier, j'ai oublié que tu es mon ami. Je veux dénoncer. Donc tu risques de me créer des problèmes. Donc je préfère être seul et crier. C'est pour ça qu'il y a des ministères comme mon frère ici et là, des frères ici et là, des Blaise, des Bénéthos que Dieu a suscite, des Jacques, je ne sais pas quoi. Frère, un conseil, vous êtes quelqu'un qui est appelé à crier, crier. Parce que si vous criez longtemps avec un même peuple, vous risquez de ne plus être entendus. Parce qu'il y a tellement de cris que les oreilles deviennent bouchées. c'est pour ça que Dieu nous déplace. Qui veut aller au ciel ? Alléluia ! La lumière est venue et vous savez quoi ? Ceux qui l'attendaient. Qui attendait la lumière ? Les Juifs, on est d'accord. Parmi eux, il y avait qui ? Les rabbins, les pharisiens, les saducéens. Ok. Ils attendaient tous le Messie, nous sommes d'accord, non ? La lumière annoncée par les prophètes. Est-ce qu'ils sont partis avec le Messie ? Donc, laissez-moi vous dire ceci. La plupart des chrétiens qui attendent l'enlèvement de l'église ne partiront pas. Quand l'enlèvement aura lieu, ils ne le seront même pas. Vous devez le savoir. Posez-moi la question, pourquoi ? Parce qu'il y aura très peu de gens qui vont partir et dans une telle assemblée, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il y a seulement dix personnes qui sont parties. Mais je vous dis la vérité. Regardez, ils attendaient le Messie. Chaque sabbat, ils lisaient les prophètes qui annonçaient l'enlèvement de la lumière. Chaque sabbat. Comme nous aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus vient. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand il va y avoir le départ, à moins que ça se passe pendant la réunion, là, on verra que deux ou trois personnes sont parties. Là, on saura. Mais sinon, imaginez que la lumière vienne, parce qu'elle vient en deux temps. D'abord pour l'Église. La lumière vient et éclaire ses vrais enfants et partent. On va dire un samedi soir à trois heures du matin. et bien vous allez vous apercevoir que le lendemain, dimanche, donc samedi, donc dimanche à trois heures, pardon, le matin, à dix heures, comme d'habitude, et bien les chrétiens vont se retrouver dans le bâtiment d'Église ou dans leur maison. Le guitariste sera toujours présent parce qu'il était plus attaché à la guitare qu'à Dieu. Il passait plus son temps à apprendre des notes qu'à méditer la parole. Le batteur sera toujours là parce qu'il aime tellement la batterie qu'il a oublié de se sanctifier. Le prédicateur sera là parce qu'il aimait tellement la prédication qu'il a oublié de se sauver lui-même d'abord. Et comme d'habitude, tout le monde va se retrouver. Bonjour, frères et sœurs, bonjour. Tout le monde va lever les mains pour adorer, chanter, louer Dieu, hallelujah, gloire à Dieu. Et bien, le frère Jacques, on ne l'a pas vu aujourd'hui ? Comme il travaille un dimanche sur deux, je pense que ce dimanche il a remplacé un de ses collègues. Ah oui, d'accord. Et Marie-Thérèse ? Marie-Thérèse, la dernière fois, elle disait qu'elle devait aller à l'Allemagne pour voir sa famille. Je crois qu'elle a dû partir là-bas. Mais c'est bizarre. Et les enfants, on ne le voit pas aujourd'hui ? Les enfants, les tels coupes, tout ça là ? Mais même le coup, on ne le voit pas. Nous, on ne sait pas, on va voir. Peut-être qu'ils vont venir, comme d'habitude, ils vont venir en retard parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bouchons. Et puis, ils vont faire leur réunion normalement, comme c'est de rien l'été. et quand ils vont sortir de là, c'est là que les SMS vont commencer parce qu'ils vont rallumer leur portable. C'est là qu'ils vont commencer à voir des messages. Ah ! Allumez vos écrans de télé, regardez, écoutez ce qui se passe. Fini, ils sont restés. Si vous avez appris, si vous apprenez, si vous entendez que des gens qui ont disparu, sachez que vous êtes restés. Oh Dieu ! Comment sait-on qu'on peut rester ? Comment peut-on savoir qu'on ne va pas monter ? On le sait. On le sait comment ? La lumière, quand elle arrive dans la vie d'une personne, comme dans Genèse 1, vous savez ce que se passe ? La lumière amène la connaissance. D'accord ? Je prends un exemple. Vous détenez ici, on sort dans les ténèbres. On ne verra pas ce qu'il y a sur... S'il y a de la saleté, s'il y a des cafards, on ne le verra pas. Mais si on allume, automatiquement, on va avoir l'éclairage, la connaissance. On va savoir qu'il y a la saleté ici, il faut balayer tout ça. Il faut enlever telle chose parce que ce n'est pas correct, ce n'est pas propre. Eh bien, nous sommes comme une maison. Quand la lumière vient, là où il y a les ténèbres, là où il y a le vide, il y a deux types de connaissances qui nous sont accordées. premièrement, Dieu nous montre qui il est. Qui il est réellement? Et il pose la question, qui suis-je? Qui suis-je, moi, le fils de l'homme? Qui suis-je? Et il nous pose la même question aujourd'hui. Qui suis-je pour vous? C'est lui qui guérit seulement? C'est lui qui, c'est qui? Qui suis-je? Quand je prie Dieu, souvent je pleure, je lui dis, Seigneur, je ne veux pas du ministère. Je ne veux pas. Vous savez, même l'onction, sans toi, je n'en veux pas. Parce que Dieu n'est pas onction. Dieu se révèle. Regardez. Combien de chrétiens cherchent-ils à craindre Dieu? Ils n'arrivent pas. Il y a des milliers. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Vous savez ce qu'il leur manque? Ce n'est pas autre chose. La révélation. Ne changez pas une vision. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la manifestation de la lumière dans ton cœur. Dans ton âme. Dans ton être intérieur. Ton homme intérieur. L'homme intérieur. Frère, je vous dis une chose. Honnêtement, entre nous, je ne suis pas arrivé, je suis loin d'avoir accompli quoi que ce soit. Et ce n'est pas une fausse modestie. Mais je veux dire ceci. Dieu m'a fait diriger une assemblée de 700 personnes à l'époque à Draveil. À l'époque, on croyait à la dîme. J'avais 10 000 euros de dîme par mois. Je ne prenais 100 euros pour mon loyer. J'avais un salaire avec des fiches de paye. J'avais implanté par la grâce du Seigneur des assemblées ici et là et ces assemblées faisaient rentrer de la dîme, beaucoup de dîmes. Comment faire pour abandonner tout ça et suivre Dieu ? Sans compter ces 10 000 euros de dîmes, il y avait les offrandes. J'avais un bureau comme celui d'un ministre de ce monde. On avait, à l'époque, la salle qu'on avait, on était parmi les 5 assemblées d'Île-de-France qui avaient une telle salle. C'était énorme. On payait 4 750 euros de loyer par mois. J'allais prêcher dans les assemblées de pasteurs, ex-pasteurs, amis, des assemblées de 10 000 membres. Tu arrives comme ça, tu fais une semaine de séminaire, on te donne 7 000 euros en liquide, 6 000 euros en liquide juste pendant une semaine. Tu as un 4x4 climatisé à Brazat notamment, tu as un chauffeur, tu as une villa climatisée, un appartement climatisé, tu es nourri par l'ex-femme du président. Tu es dans la gloire de ce monde et des guérisons, des délivances opérées, tu finis là, tu as eu une autre invitation au Canada, aux Etats-Unis où tu es reçu comme un prince dans des hôtels terribles et tu es nourri, tu es bien payé. Chaque mois, imaginez ce qu'on pouvait amasser. Hein? Frère, Dieu dit, je veux que tu quittes tout ça. Si tu ne connais pas la lumière, si Dieu ne s'est pas révélé à toi pour que tu l'aimes, tu ne peux pas quitter cela. Non, c'est impossible. C'est pour cela que vous allez voir des ministères, des pasteurs qui sont dans cette gloire, vouloir prêcher cette vérité. Ils acceptent, ils disent que c'est la vérité. Mais quittez de là, le Seigneur l'a dit, ils aimèrent plus la gloire des hommes que la gloire des yeux. Et ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas abandonner le monde. Tu ne peux pas abandonner, mes amis, les hommes qui t'entourent, la gloire, l'argent, si Dieu ne s'est pas révélé à toi. Tu ne peux pas aimer Dieu s'il ne s'est pas révélé à toi. C'est impossible. C'est pour ça que vous avez des chrétiens qui tombent tout le temps dans le même péché. Oh frère, pour moi, je suis encore tombé. Ils ne connaissent pas Dieu. Ne me dites pas, non, non, c'est un lien tout ça. Non, arrêtez avec cela, la frère. Dieu se révèle. Paul a eu une grande révélation de Yeshua et il a dit qu'il a considéré les choses de ce monde, la gloire d'avant comme de la boue. à cause de l'excellence de la révélation de Christ. Donc, la vie chrétienne commence par là. Dieu amène la lumière alors que tu es en forme vide et cette lumière crée en toi l'amour pour Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés ne peuvent pas être sauvés. Quoi que vous leur disiez, ils voient un thème, c'est vrai, mais ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ce n'est pas Dieu qui destine certaines personnes à l'enfer et d'autres au ciel, non. Mais il faut recevoir l'amour de la vérité, la révélation, la lumière. Sinon, tu vas toujours aller embêter le pasteur de ton assemblée ou les anciens pour parler du même problème. Non, j'ai encore convoité, je me suis encore masturbé, mais où sont les vrais chrétiens ? Frère, je suis un homme comme vous, j'ai des faiblesses. Quitter la gloire là, on quitte et ensuite Dieu t'amène comme ministère apostolique et il te dit laisse les églises, laisse, laisse, reste seulement avec moi sans église. Il faut le faire et ce n'est pas moi qui ai réussi à le faire, c'est Dieu qui m'a aidé. ensuite tu te dis, il y a le programme de réveil à Paris, vous avez vu le monde qui arrive ? Le programme commence à 16h30, les gens commencent à arriver à 9h, à 10h. Hier à midi, midi et demi, il n'y avait plus de place, au moins on voyait une photo, les gens faisaient la queue, quand on a ouvert la porte ils ont couru pour ça. Ce n'est pas l'idolatrie, ils voient Dieu et Dieu dit, d'ici la fin de l'année tu vas passer à autre chose et j'ai hâte parce que je veux suivre Dieu partout. C'est le mouvement, c'est l'esprit de Dieu frère. Oh Dieu de gloire ! Celui qui réalise que Dieu se déplace, il ne va plus se déplacer avec Dieu que rester sur place à vie. Non frère, je suis devenu, je ne dirais pas gourmand, mais plus que ça là. Je ne suis pas satisfait. Parce que quand Jésus s'est révélé à moi, frère, je n'ai jamais vu une beauté aussi, 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 je ne sais pas, comment dire, une beauté aussi particulière, aussi terrible, il est tellement, tellement beau. Cette révélation enlève l'amour du ministère. Il est fou. En un an, il nous donne 200 000 euros pour acheter sans crédit. Et tu sais quoi, je n'ai même pas pris un euro, tout ça là, c'est pour le Seigneur. Les gens envoient des chèques de 40 000 euros, tout ça c'est pour le Seigneur. Les gens disent, il est malade, il n'a même pas de salaire, rien, ma soeur, si tu es un peu le portable, tu peux le tente s'il te plaît, c'est irrespectueux. Il n'a rien, il ne prend rien, tu ne peux pas craindre Dieu si la lumière ne s'est pas révélée à toi, ce n'est pas possible. Toi, femme de Dieu, tu te laisses caresser, plotter par ton mari, ton homme alors qu'il ne t'a pas épousé encore, non, tu n'es pas chrétienne, je suis désolé, il te manque Christ. Ou tu l'as connu, mais tu l'as, tu es reporté en arrière, là où il est. Non. Frère, Paul était comme nous, passionné de Christ. Christ est ma vie, disait-il. Christ est ma vie. Mourir m'étingue. La première révélation, c'est celle de Dieu. Dieu se révèle à toi. Il est qui? Il est quoi? Il est l'agneau, il est le lion, il est la lumière, il est la vérité, il est le chemin, tout ça là. Tu commences à rentrer dans ces choses. Donc tu ne peux plus te battre pour les assemblées. Quand j'entends les chrétiens qui ont des problèmes, mais encore les uns avec les autres. Non, mais tu sais tout ça, on ne veut pas me reconnaître dans cette assemblée. Tu es encore à ce niveau-là. Honnêtement, tu n'as rien compris. Tu dois retourner, retourne dans ta société là-bas. Retourne dans ta culture là-bas parce qu'on en a assez de chrétiens qui ne font que pleurer matin, midi, soir parce qu'ils ont besoin de titres, de fonctions dans les assemblées. Qui n'ont pas compris que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui établit. Quand tu aimes Jésus, c'est pas... Tu peux être une belle femme, une belle femme, tout ce que tu veux là. C'est vrai, tu es belle. Mais je te regarde, je me dis, tu ne vois pas le coup. Pourquoi ? Parce que quand tu as goûté à Jésus, tu peux être le plus grand sataniste. Tu peux venir là, tout ça là, devant un bon chrétien qui a la révélation de Jésus, il ne va pas avoir peur de toi. Un jour, Satan, il t'a pris de ma chambre. Comme ça là. Je vois Satan. Je lui dis, Satan, tu as été vaincu, je me suis rendormi. Tout de suite. Connais ton Dieu. Connaissez et cherchez à connaître Dieu. Tu vois un cafard, tu commences à envoyer le feu. Tu n'es pas converti. Quittez votre secte là-bas, la maman Oulangui là-bas. Quittez là-bas. Vous avez peur même de saluer les sorciers. Moi, quand j'entends quelqu'un sorcier, je veux le voir, je lui fais la bise. Bonjour, comment vas-tu ? Parce que c'est une occasion que Dieu me donne pour qu'il sache que Dieu est Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Il tremble comme les enfants d'Israël devant les anachimes. Oh, nous sommes comme des sauterelles à nos yeux et devant eux. Qui t'a dicté une sauterelle ? Les enseignements que vous recevez là, tout ça. Ça vous abîme. Alléluia ! C'est grave. Regardez, frère, comment nos pasteurs font allégeance aux hommes politiques. Lors des élections, surtout en Belgique, ils vont dans toutes les assemblées, les députés, tout ça, on leur donne le micro, ils vont faire leur speech. Oh, Seigneur, sauve-nous. Les ténèbres. Quand j'apprends, quand un député vient pour parler, je lui dis, il est converti ? Non. Si c'est pour qu'il confesse son péché, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour parler de la politique, ça ne marche pas. Un jour, je suis à Braza, on vient me voir pour me dire, l'ambassadrice, je veux te voir, tout ça. Je suis dans le bureau, je reçois tout le monde. Quand il vient au bureau, ce n'est pas de l'orgueil. Vous devez savoir qui vous servez. Élisée était dans sa maison, elle est venue avec sa richesse. Dieu dit à Élisée, reste dans la maison, laisse ton petit l'aller. Nous, aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui vont sortir, se mettre à genoux. Là, le président, il y a Iboni, un président du Bénin, il est arrivé à Paris, vous avez vu ? Paris, c'est entre les chrétiens, ils lui ont mis un tapis rouge. Tapis rouge ! Et quand c'est Jésus, on ne met quoi ? Rien ! Les ténèbres ! Qui veut connaître Dieu ? La deuxième révélation que tu reçois, la connaissance, la deuxième connaissance, c'est sur ton état. Quand Dieu se révèle à une personne, la personne automatiquement apprend sur sa propre vie. Ouh là là, je suis sale ! Ouh là là, Dieu n'aime pas ça ! Ouh là là, la fille avec qui je traîne n'est pas en une bonne compagnie ! Tu passes ta vie à traîner avec les mauvaises personnes et Dieu ne te parle pas. Celui que Dieu éclaire, automatiquement, Dieu lui montre aussi son environnement. Qui est qui ? Il y a des choses, c'est vrai que Dieu nous le cache et il nous le montre plus tard pour qu'on apprenne qu'on est des hommes avant tout. Mais Dieu nous révèle notre état quand même. Tu ne sais pas qu'on va t'empêcher ? Tu as besoin d'un enseignement pour le savoir ? C'est faux ! Quand l'onction vient sur quelqu'un, la personne apprend apprend tout sur le péché. Tout, sur place. Dieu produit une conviction dans ton cœur, dans ton âme, que le péché ne lui plaît pas. Oh non, je n'ai pas été enseigné. Frère, écoutez bien, j'ai passé près de 13 ans avec des gens que j'ai formés à l'époque. que beaucoup connaissent et sinon je tairai le nom. Vous savez quoi ? Je leur donne des enseignements parfois de 20 heures au lendemain, 9 heures, non-stop. Comptez les heures. Ça fait combien ? Parfois de 18 heures au lendemain, 7 heures. Et pendant des années, la gloire tombait, j'avais un tableau, enseignement, enseignement, voilà la sanctification, c'est ça. Le grec, l'hébreu, tout ça, tu peux aller dans tout ça. Si les gens n'ont pas été enseignés par Dieu d'abord. Ça ne va pas rentrer. Oh non, ils n'ont pas été enseignés correctement, frère, arrête. Judas n'a pas été enseigné correctement. Judas, qu'est-ce qu'il n'a pas eu comme enseignement ? À la fin, il a vendu Jésus. Pose-toi la question, est-ce que tu as reçu la lumière ? Est-ce que réellement tu es converti ? Ou est-ce que tu accompagnes ta copine, ton copain, ta femme, ton mari ? Ou est-ce que pour toi, c'est la nostalgie parce que le pays te manque et du coup, comme il y a plus les gens de ton pays quelque part, c'est comme des retrouvailles, une association, on se fait du bien, on a une agape à la fin, on a un petit vin, on va boire, on se tape sur l'épaule, on a des potes. La lumière. Dieu vient. Dieu vient. Et vous savez quoi ? Plus le Seigneur revient, plus sa connaissance augmente dans les cœurs de ceux et celles qu'il a sauvés. Et ils vont devenir de plus en plus radicaux par rapport au péché. parce que c'est la séparation. Dieu les sépare. Tu vas perdre des amis. Prépare-toi. Et la lumière, la lumière te fait devenir solitaire. Voilà. Solitaire. Et quand tu vas arriver quelque part, ceux qui sont dans les ténèbres vont commencer à trembler. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui vont te dévoiler. Ils ont peur. Ah, pas elle, pas lui. la lumière. Vous avez vu comment Paul a reçu cette lumière ? La lumière était tellement intense qu'il était devenu aveugle. D'accord ? La lumière. Des enfants sortis dans les églises ? Mais il y en a plein. Les sépare-vous lui, il y en a plein. Plein. Ils prennent ça où ? Où est-ce qu'ils sont initiés ? Dans les écoles de dimanche. Un petit bonbon, tac. Je vous dis, un bisou. On initie comme ça. si les enfants ne sont pas protégés, si les parents ne prient pas. Il y a des choses. Tellement qu'il y a des ténèbres. C'est pour cela qu'envoyer un ministère que Dieu appelle pour dénoncer Babylone, priez pour lui. Priez pour lui. Et ce que Dieu, ce que Dieu demande à ce ministère aussi, c'est de savoir se retirer pour être solitaire, crier ici et là. Parce que vous savez, quand ils sont attourés matin, midi, soir, c'est comme ça qu'on les tue. Parce que Satan, il fait tout pour éteindre la lumière que ces personnes doivent apporter ici et là. Écoutez, quand vous chassez des démons comme ça, ça va, pour Satan, ok, il peut vous combattre, mais quand vous commencez à vous lever contre Babylone, pour libérer les gens des ténèbres babyloniennes, religieuses, mes amis, restez toujours dans la lumière de la parole, dans l'intimité chez vous, parce que l'ennemi ne va pas vous rater. Et on le sait, il n'a pas peur de qui que ce soit. Moi, je dis au Seigneur, si tu vois que je dois tomber un an avant que cela ne m'arrive, tue-moi. ça, c'est mon alliance depuis que j'ai commencé le ministère. Il m'a dit que j'agréé. Il a agréé. Je préfère pour aller au ciel que d'aller en bas après avoir gagné beaucoup de monde. qui veut mettre de l'ordre dans sa vie. La lumière arrive, elle apporte aussi la guérison. nous rencontrons des gens malades. Ils vont voir des médecins et on ne décèle pas les maladies. Mais quand la lumière arrive, la lumière arrive par la parole, la lumière arrive aussi par les dons de révélation, prophétie, parole des connaissances, discernement des esprits. Et là, les démons sont démasqués par la parole des connaissances. Et une fois que la lumière arrive quelque part, une fois que les démons sont démasqués, ils n'ont plus le pouvoir d'agir, c'est fini. Ils sont chassés. Des gens qui viennent, frère, j'ai telle souffrance depuis des années mais je ne comprends pas. Et Dieu donne une parole de connaissances. À telle date, à tel endroit, tu as fait telle chose, tu as posé tel acte. Ah oui, c'est à cause de ça. Voilà la lumière. Pourquoi dans ma famille il y a tel, tel problème qui se répète, qui a des problèmes récurrents ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu amènes la lumière et telle personne qui a posé tel acte. La lumière. une personne qui souffre, elle ne sait pas pourquoi. Les démons ont accès facilement à sa vie et là Dieu révèle. Voilà, il y a un problème de pardon. La personne peut même oublier ce problème-là. Il y a un problème de pardon que tu essaies d'occulter, de cacher, de couvrir. Règle ça. Ah bon, juste ça, règle ça. Une fois que la personne va régler ce problème, automatiquement, naturellement, instantanément, il y a la guérison, la délivrance. Seigneur, sauve-nous. La lumière. Et je vous assure, avant l'enlèvement, Dieu va nous donner de plus en plus une bonne forme. Cette église glorieuse, mes amis, on va de plus en plus l'expérimenter ici et là. Car il reviendra chercher une église glorieuse. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est toi et moi. En fait, je voudrais que tu saches que la gloire est en train de revenir dans nos vies. Voilà pourquoi tu pleures. Voilà pourquoi tu souffres. Parce que Dieu doit te briser. Dieu doit te casser en plusieurs morceaux avant de te reconstruire. Dieu doit te tailler. Voilà pourquoi tu pleures. Dieu t'a mis dans un désert. Il est en train d'aller en profondeur dans ta formation. Il est en train. Tu pleures, tu gémis, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Parfois, il vaut mieux se taire. Et accepter que Dieu, n'est-ce pas, fasse son œuvre. Tu ne comprends pas pourquoi des gens se lèvent contre toi à chaque fois. Mais tu sais, si tu crains Dieu, mais c'est pour ton bien. Cela te maintient dans l'humilité. Dieu te garde ainsi dans sa présence. Alléluia. Dieu te taille. Plus tu pleures, plus Dieu va déverser sa gloire sur toi. Alors, garde simplement le silence pendant que Dieu travaille. Tu peux avoir l'impression, l'impression que Dieu ne te parle pas, que Dieu ne te voit plus. Tu peux commencer à avoir des pensées, n'est-ce pas, de l'ennemi, les accepter, mais il ne faut pas, il ne faut plus. Dieu t'a mis dans un creuset. Il a mis un feu en dessous. Il est en train de faire remonter les impuretés. Il faut que ces impuretés remontent. Il faut que le doute remonte. Il faut que l'incrédulité remonte. Il faut que le péché remonte. Il faut que le mal qui est caché au fond remonte. Et Dieu va commencer à les enlever. Et il doit, il dit à quelqu'un, je dois finir mon œuvre dans ta vie avant que ma gloire ne soit déversée. et sache que Dieu n'est pas pressé. C'est nous qui sommes pressés. Dieu est patient. Il a son temps, il prend son temps. Tel un potier qui veut se fabriquer un vase d'honneur et il doit te préparer pour cette longue et grande mission. Alors bien sûr, des langues se délirent, des langues se lèvent de plus en plus contre toi, ta famille. Cette gloire qui arrive va permettre aussi au Seigneur de nous aimander, de nous séparer d'abord nous-mêmes. Il va te séparer d'avec les personnes que tu aimes, des gens avec qui tu as partagé des bonnes choses pendant des années. Dieu va te libérer de tes sentiments. Il va te libérer de tes sentiments parce que ce sont nos sentiments parfois qui nous aveuglent. Il va tellement te débarrasser de tes sentiments que les gens diront que tu n'as plus d'amour. Et là, quand tu ouvras ta bouche pour parler, c'est le feu qui va tomber sur les gens. C'est des convictions qui vont se produire dans les cœurs des gens. Mais présentement, Dieu doit achever son œuvre et il sait combien tu as soif de lui. Dieu sait combien tu espères sa gloire. Il doit achever Jésus-Christ. Je vois l'épée du potier. Je vois le bâton souverain du maître en train de tailler ton âme. N'est-ce pas que tu lui as dit voici ma vie? N'est-ce pas que tu lui as donné ta vie? Alors pourquoi t'inquiètes-tu encore d'une vie qui ne t'appartient plus? Femme, jeune fille, pourquoi t'inquiètes-tu de ce que tu n'as parce que les autres ont? Jeune fille, Dieu te taille en profondeur. Il doit achever son œuvre avant de pouvoir toucher ta famille. Il doit d'abord parfaitement achever son œuvre et ensuite tu verras les membres de ta famille et être touché et sauvé par ce puissant Dieu de gloire. Ce réveil glorieux poussera. Oh, Alléluia. La nuée de Dieu va vous faire du bien. Je vois des blessures qui sont guéris en profondeur ici. Je vois des blessures de ton âme que Dieu est en train de penser. Oh Dieu, la lumière qui arrive sur toi te montrera à quel point tu ne vaux rien, je ne vaux rien sans Dieu. À quel point tu es nul, à quel point nous sommes faibles et Paul dira quand je suis faible c'est alors que je suis fort. Dieu te montre tes faiblesses afin de pouvoir n'est-ce pas te faire appuyer sur lui. Il y a une onction pour toi là. Dieu restaure ta vie. Dieu brise ce bras que je vois qui te retient, qui te maintient. Dans cette captivité, Dieu vient et pose sa main sur toi et cette chose qui t'ename définitivement, qui t'avide définitivement au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël, oui ce mari de nuit te lâche aujourd'hui. Je te dis, ce mari de nuit, celui qui te combat, celui qui t'attaque, celui qui te trouble, celui qui t'embête, oui Dieu t'aime, oui Dieu n'est-ce pas t'a choisi, oui Dieu veut t'affranchir femme, oui Dieu t'affranchir ce lien et cette maladie que cet esprit a amené dans ta vie le Seigneur est en train de te rendre libre, de te libérer de cela. Tu vas témoigner partout la gloire de Dieu. Oui, le Seigneur te dit tu vas témoigner de ma gloire partout au nom de Yeshua. Je veux que tu lâches sa main maintenant, que tu lâches sa vie, que tu retires ta main de toi-même au nom de Yeshua car cette personne va servir le Seigneur et tu le sais au nom de Yeshua que ta main soit retirée de sa vie au nom de Yeshua. Oh Seigneur de gloire, merci pour ton onction Saint-Esprit, merci. Oui, le doute s'est installé. Oui, l'ennemi te fait douter de l'amour de Dieu pour toi. Oui, l'ennemi te fait douter même des promesses que Dieu t'a faites. Mais bannis l'inquiétude, bannis la peur. Demeure dans sa présence. Oh Père, merci. N'accepte plus la fausse lumière des hommes qui te condamnent. Il faut que des langues se lèvent contre toi. Frère, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur nous, sur moi, sur Internet? Qu'est-ce que les gens ne disaient pas? Des propos ici et là. Mais à chaque fois que j'allais vers le Seigneur, je disais Seigneur, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as façonné. Et je vais vous dire, frère, parce que Dieu va t'éclairer, tes ennemis ne pourront être que confondus. Ils vont attendre des années et ils ne verront pas ta chute tant que tu craindras le Seigneur. D'accord? Et ce sont les mêmes qui vont changer de langage pour reconnaître effectivement que non, en fait, c'est Dieu qui t'avait réellement appelé. C'est Dieu qui t'a vraiment parlé. Vous savez, il faut d'abord qu'il y ait le rejet de ta personne et du message que Dieu t'a donné et de la vision que Dieu t'a donné. Et il faut, deuxièmement, que tu sois combattu avec. C'est normal. Et Dieu permet tout ça pour tester ta persévérance. Nous ne sommes pas des lâches. Oh non, je me retire. Non, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ne te retire pas. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, ne te retire pas. Prêche encore. Prie encore. Plus tu pries, plus l'ennemi va t'attaquer. Mais ne baisse pas, au contraire, les bras. Persévère encore dans la prière parce qu'il y a une percée qui va se faire. Tu ne peux pas vivre une percée spirituelle sans combat. Tu veux le réveil sans souffrir, il n'y a pas de réveil sans la souffrance. Et la souffrance vient de ceux qui sont à côté. Ça fait plus mal. Tu pries pour ton pays que Dieu le restaure, mais tu dois connaître la souffrance. la lumière avant de venir, il faut que tu donnes les ténèbres. Donc Dieu permet, mes amis, que les ténèbres nous enversent. Vous savez, on ne peut apprécier la lumière qu'une fois qu'on a traversé les ténèbres. Les combats, les épreuves, le désert. Allez demander à Jean-Baptiste pourquoi, comment il a fait pour avoir cette autorité-là. Il vous dira, j'ai été formé dans les déserts, dans les ténèbres. Le Seigneur a dit quoi? Ceux qui vous ont dit dans les ténèbres. Prêchez-les où? En plein jour! Comment veux-tu aller en plein jour sans passer par cette souffrance? Qui n'en peut plus ici à cause de combats de souffrance? Qui a l'impression que Dieu l'a oublié? Qui a du mal à prier maintenant? Alors, laisse-moi te dire de la part du Seigneur, celui qui m'a posé à poser toutes ces questions, ta lumière arrive. ta lumière arrive, ta lumière arrive, ta lumière arrive, même pour ta famille, ta lumière arrive, ma fille, te dit l'Esprit de Dieu, ta lumière arrive, mon fils, te dit l'Esprit de Dieu, ta lumière arrive. Tu as éprouvé les douleurs de l'enfantement pendant des années, tu éprouves ces douleurs, n'est-ce pas? Cette souffrance, comme une femme enceinte, et Dieu dit tu vas donner naissance à cette vision-là, au nom de Yeshua. Tu vas donner naissance à ces conversions ici et là, car Dieu t'établit comme une sentinelle. Il doit te préparer. Il y a quelque chose ici. Il doit exercer la guerre. Il doit travailler ton caractère de guerrier, d'intercesseur, de combattant, de combattante. Jésus Christ. Ô Dieu de gloire, il va tellement te travailler que quand la lumière va t'accompagner, la gloire, frère, la gloire, la gloire, c'est le poids, c'est le, 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 la, oh, alléluia, la gloire, la gloire, c'est la nuée, la gloire, c'est des guérisons qui s'opèrent, la gloire, c'est des conversions, mes amis, sans forcer, la gloire, Jésus Christ. Oh, alléluia, glorie, ton corps sera tellement de la gloire que les maladies vont commencer à s'en aller. On a dit Yeshua, la gloire de Dieu. Il te faut la diversité pour te préparer de sorte que quand la gloire viendra, tu seras géré. Tu vas te souvenir à chaque fois comment Dieu t'a brisé. Jésus Christ. Oh oui, la gloire, et quand la lumière arrive sur toi, quand elle viendra sur toi, écoute, les gens feront cela. Qu'ils le veuillent ou pas, ils feront. Qu'ils veuillent ou pas, qu'ils faire, ils n'ont pas le choix, en fait. Dieu me dit, il veut t'imposer, toi, église, il va t'imposer dans ta ville, il va t'imposer au milieu des païens, il va t'imposer parmi les sorciers, il va t'imposer parmi les... Les religieux n'auront pas le choix que de reconnaître que Dieu est là. Frère, vous n'avez pas vu, il y a des gens qui l'ont combat, que tout le monde combat, mais en même temps, tout le monde les regarde. Sorciers, mais ils sont connectés. Ils te traitent de tout le nom, mais ils veulent te suivre partout. Pourquoi? Mais parce qu'il y a la gloire qui se lève sur toi. Tu ne comprends pas encore? Il y a des fruits que tu portes. Tu leur dis que tu es seul, mais ils ne veulent pas te lâcher. Voici la gloire là où tu es. L'Esprit te saisira lui-même. Oh, je te dis, ta sorcellerie, là, tu vas la laisser ici. Ces liens seront déliés, complètement déliés. Et on va te laisser aller servir ton Dieu. Allez, faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a sauvé. au nom de Yeshua. Toi qui as reçu ce ton des prophéties, ça va couler de plus en plus naturellement. Naturellement, femme, naturellement, ça va couler. Au nom de Yeshua, tu ne peux pas être la bouche de Dieu sans passer par les pleurs, les larmes, la souffrance. Oh, père, il y a des choses qui s'opèrent ici. Je vous dis, oh, mes amis, Dieu t'a fait connaître les fausses églises afin de découvrir la véritable identité de Yeshua, afin de mieux dénoncer le péché parce que tu as, n'est-ce pas, le fardeau de Dieu maintenant, Yeshua. Il y a quelque chose ici, mes amis, là. Oh, le feu du réveil, tu appelles les prophètes, tu appelles les prophétesses, tu appelles les messagers, Dieu est là pour toi. Mon frère, qu'attends-tu pour te lever pour Dieu? Qu'attends-tu pour te lever? Ta lumière arrive. Qu'attends-tu? Cette vision, ce songe que je te donne, cette prophétie que je t'ai donnée, jeune fille, qu'attends-tu? L'heure du message est arrivée. les épées sont distribuées, les manteaux sont distribuées, mon armée se lève pour moi, mon peuple se lève pour moi pour défendre la saine doctrine. Va y en guerrier, tu es sous ton cheval et va défendre la vérité, on a dit Yeshua. Et les prisonniers sortent de leur cachot, on a dit Yeshua. ce n'est pas parce que tu as été blessé par ces pasteurs que tu vas maintenant mettre fin à ton appel. Tu n'as pas le choix, ton nom est écrit dans le livre de vie, tu ne peux que répondre à l'appel, tu ne peux que répondre à l'appel, car la lumière arrive. Dieu forge ton caractère pour confronter les démons, pour confronter les religieux, pour confronter le péché. Voilà comment tu te prépares. Dieu est fier de ce qu'il a mis en toi. Dieu est jaloux de ce qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi il tient à toi, il tient à l'œuvre qu'il a faite, qu'il a faite dans ta vie. Il tient à cette œuvre-là. Il tient à cette œuvre. Des cantiques, tu en recevras de plus en plus. Des chants nouveaux, jeunes filles, tu les recevras de plus en plus. Au nom de Yeshua, voilà pourquoi Dieu te dit apprends à jouer d'un instrument, de la guitare, parce que je veux me servir de toi comme David pour ma gloire. Dieu te visite. La lumière t'éclaire. La lumière t'éclaire. La lumière t'éclaire. La lumière t'éclaire. Accueillons-le. Pentez le volant. Que le roi de gloire fasse son entrain. Il est là. À genoux. Accueillons-le. Accueillons-le s'il vous plaît Dieu tout puissant La lumière est là La voici La voici La voici Voici l'esprit Voici l'esprit Voici l'esprit Jésus Nous t'accueillons Seigneur Nous t'accueillons Jésus de Nazareth Le Dieu de gloire Dieu de gloire Alléluia Seigneur merci Merci mon Dieu Portez le ventre Pour que le roi de gloire fasse son entrée Yahweh des armées Et le Dieu de gloire Glorie la vassala la vassé katabar Gloria vassala la vassé katabar la vassé katabar Gloria vassala la vassé katabar la vassé katabar Gloria vassala la vassé katabar la vassé katabar la vassé katabar Sous-titrage MFP. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom, le Créateur des nations. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. Assis sous son trône. Au Père, au Père, nous t'aimons Dieu. Assis sous son trône. Il ne règne jamais. Assis sous son trône. Il ne règne jamais. Assis sous son trône. Au Père, au Père, nous t'aimons Dieu. Il ne règne jamais. 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 Oh, là-bas, 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 là-bas. Il règne jamais. Il règne jamais. Lâche-la Tu l'as longtemps Attaqué Embêté Le Seigneur Te rend libre Oui, libre Libre Je dis libre De pouvoir servir ton Dieu Hum hum Le Seigneur a commencé une oeuvre À Chartres À Orléans Dans la région Que personne ne peut éteindre Il y a un vent qui va vraiment secouer Ces régions, ces villes La Val Le Mans Dieu va faire des connexions entre les uns et les autres Ce feu va prendre Je vois des jeunes Particulièrement que Dieu va Susciter de plus en plus Des jeunes très déterminés Il y a une grâce Particulière Qui les accompagnera Ce sont des guérillers C'est comme ça que le Seigneur les appelle Ils vont des maisons à maison Pour aller prier pour des cas Dans les hôpitaux Pour aller prier pour des problèmes Et je vois les bâtiments d'église Se vider de vrais enfants de Dieu Et je vois des réunions Parfois en public Dans les lieux Les lieux publics Les parcs Dans la région Et je vois des frères et soeurs Qui se forment Que Dieu forme Qui reçoivent l'enseignement La parole Et comme Un fleuve Qui donne naissance A plusieurs ruisseaux Dieu va répandre ce feu C'est pour cela Qu'il t'exige Une vie consacrée Car ce feu va balayer Il y aura beaucoup de témoignages De délivrance De guérison Beaucoup de conversions Même Dans vos lieux de travail Des collègues Viendront vous voir Pour se tourner vers le Seigneur Tellement que le feu De Dieu Va vous précéder Et vous serez passionné De Jésus et Nazareth Passionné C'est le mot que Dieu me donne Tu seras passionné Tu seras passionné mon enfant Passionné de moi Passionné Là Tu reçois la délivrance Ma soeur La mort Tu quitte Lâche-la 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 je dis Quitte-la au nom de Jésus De Nazareth Je ne veux pas t'entendre Je veux que tu la lâches Maintenant Voilà Est-ce qu'on peut l'amener S'il vous plaît Oh Dieu Cet esprit Quelqu'un d'autre Qui t'envoie Toutes ces pensées impures Alors que tu ne les veux pas Cet esprit Qui te prend Au niveau de la tête Le Seigneur T'en délivre Le Seigneur Te libère De cet esprit Impur Au nom de Yeshua Lâche-la 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 Quitte-la Quitte-la Au nom de Yeshua Je veux que tu lâches Cette femme également Deuxième femme Lâche-la On fait beaucoup de vaudou Contre toi Pour briser Toute ta famille Je veux que tu la lâches Le serpent Lâche-la Vous pensez que le Seigneur Peu la libérer Frère et Seule Alléluia Wow Un autre serpent ici Lâche-la 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 Tu as été vaincu A la croix Tu veux te débarrasser De cette colère Que tu as hérité Quelqu'un D'autre Mais ça te prend Quand ça te prend Ça te pourrit la vie Et tu n'en veux plus Depuis Tu veux avoir La maîtrise de soi Mais tu as du mal Oui Dieu T'as vu Oui son œil T'as vu Et il te libère Et il te libère Il te débarrasse De cette colère Au nom de Yeshua Cet héritage Que tu as Reçu Le Seigneur guérit Cette âme Cette âme Blessée Et tu vas avoir La paix de Dieu Au nom de Yeshua Notre Seigneur Et sauveur Oh mon Dieu Père merci A genoux Gloire à Dieu Seigneur béni notre sœur Au nom de Yeshua Ton amour Ton amour De tout mon cœur Oui je veux t'adorer De toute mon âme Oui je veux t'adorer Tu as Tu es Nghe Je veux t'adorer Je veux t'adorer 아니에요 Je veux t' prescription Je veux t'adorer Je veux t'ным Je veux t'adorer Mon Dieu, tu es mon Dieu Tu as beaucoup pleuré, tu pleures encore Pour cette famille qui pleure, cette famille qui souffre Pour ta famille Tu ne cesses de crier vers le Seigneur pour cette famille Tu ne cesses de gémir Tu ne cesses de gémir Dieu t'entend Dieu t'a entendu Oui D'ici quelques jours Dieu va te répondre Réellement Et comme tu le lui as demandé Comme tu le lui as dit, promis Tu vas témoigner Au nom de Yeshua Tu as consacré cet enfant comme Anne au Seigneur Tu l'as dit au Seigneur Dieu a agréé cette prière Et cet enfant lui appartient Et il te dit, ne t'inquiète plus Au nom de Yeshua Dieu a entendu ta demande A reçu favorablement ta demande Au nom de Yeshua Ta fille pour laquelle tu pleures Se tournera vers le Seigneur Sera guérie par le Seigneur Femme Dieu te connait Il y a un appel sur cet enfant Cette fille Elle va servir Dieu Elle va être rattrapée par Dieu Elle va être sauvée par Dieu Au nom de Yeshua Oh Dieu connait Les larmes de ton cœur Jeune fille Aide-la Oh Père de gloire Tu vas beaucoup chanter pour Dieu Une nonction Sur toi Oh Père Oui Dieu Va répondre à ta famille Alors cette fille Vous fait souffrir Beaucoup de souffrance Je ne vous connais pas Mais Dieu vous connait Au nom de Yeshua Tu prie pour un membre de ta famille Qui a fait un AVC C'est toi Lève-toi Le Seigneur a entendu ta prière Tes larmes Dieu va restaurer Sa vie Au nom de Yeshua Alléluia Alléluia Je m'appelle Kalela Je viens de la voir C'est hier qu'on est arrivé Avec Frère Ory et sa femme Je suis sur le témoin Ils sont le témoin C'est aujourd'hui le matin On m'a dit que mon mari Et tant qu'on m'a Il a paralysé Et puis quand j'ai arrivé ici Quand j'ai ouvert la porte De la voiture Mais à la maison On a prié d'abord C'était à 8h Le matin C'est ça que On m'a envoyé Mon mari Est gravement Il n'a parlé plus Il a paralysé Alors Dieu est grave Dieu est grave Dieu est grave Dieu est grave Il a entendu la prière Il a entendu la prière Attends Il a entendu la prière Allez Allez Il a entendu la prière Il a entendu la prière Il a entendu la prière Il a entendu Mes amis Mes frères et mes sœurs Dieu est là chaque jour Il a entendu la prière Parce que j'ai entendu la prière Parce qu'il est dans un autre pays Je l'ai laissé là-bas Avec deux enfants C'est moi qui est venu ici Dieu connait pourquoi je suis venu ici Nous étions huit personnes Pour venir ici Mais c'est moi qui ai eu le visa Pour venir ici Alors Notre Dieu sait Il sait Il sait Il sait tout Il sait tout Moi je suis venue hier ici C'est pour témoigner C'était le 8 mars Qu'il m'a touché le genou Le 8 mars Alors Le 13 avril On voulait venir ici pour témoigner Mes chers amis Sata est toujours là Alors Au lieu de venir le 13 Je suis allée à l'hôpital Et puis On m'a hospitalisé Je ne suis pas malade Le Dieu me dit que Non Tu vas rester ici On va te suivre Une semaine Pour voir Votre poids Que ça diminue un peu Tu vois Mais je voulais venir Le 16 Le 16 ici On m'a hospitalisé Le 13 Sans malade Je n'étais pas malade Alors Hier On est arrivés Il y a un frère Qui nous a accueillis Aussi Je dis merci Alors C'est chez lui Le matin À 8 heures Qu'on m'a appelé Avec le téléphone En me disant Qu'il est dans le coma Alors Quand On est arrivés ici Vers 12h30 C'est ça que J'ai vu le miracle J'ai Téléphoné quelqu'un D'aller voir Ressort Santé Et puis Quand j'ai piétiné Là-bas Avant d'entrer ici Dans la salle J'ai eu le miracle Il m'a dit Que Ça commence A s'améliorer Il a dit Que même Si tu veux Tu peux parler Avec lui Alors Non 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 Dieu est grand Dieu est grand Elle est jeune Nous aussi Vous voyez C'est trop 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 Pour moi Tu sais Ce que j'ai dit à Dieu Quand on m'a dit Que c'est fini J'ai dit à mon Dieu J'ai dit Mon Dieu Tu connais mon mari Si il a fait quelque Ouvre pour toi Souviens-toi de lui Parce que mon mari C'était un droit De Rome là-bas C'est pour cela On a fouillé le pays On voulait nous tuer Alors Souviens-toi de lui Tu sais chez nous On prenait les gens On les tendre On les met dans le lac Alors C'est bien lui Qui allait chercher Les couvertures De mes enfants Pour aller enterrer Les gens qu'il ne sait pas Quand on va à la mairie De dire qu'il y a Quelqu'un qui est Dans la rivière Dans le lac Il nous dit Va chez les droits De l'homme C'est le droit de l'homme Qui va s'occuper Alors Mes chers amis Il faut faire des choses Sans durquer Dieu va me payer Dieu Il nous paie Chaque jour Chaque moment Donc C'est trop C'est trop pour moi C'est trop pour moi Tu sais chez nous Je veux Des restes du Congo Au nord On jouera des femmes Alors les femmes Qui ont violé C'est nous Qui les portaient A l'hôpital Les enfants Ma chère Maman Si tu veux mettre Le pain Tu veux jeter Dans les pouberts Il faut savoir Chez nous Il y a les enfants Qui font deux jours Sans manger Alors ne jette pas Le pain Dans les pouberts Ne jette pas Parce qu'il y en a Ceux qui n'en ont pas On violait les femmes On termine à violer On les met la bouteille Du fantala dedans Ah non Non Chez nous Non Mais aujourd'hui Je sais que Dieu est là Le quatorze De sept mois J'étais à l'offrage J'étais à l'offrage À l'offrage Je suis partie Pour faire l'historique Comment j'ai donné les témoignages Et tout 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 Alors j'ai rencontré là-bas Il y avait une femme Qu'on a dit Qu'elle serait Mon interprète Deringala Alors j'ai vu cette femme J'ai dit Non Tu ne peux pas être mon interprète Mon interprète Saint-Jazzy J'ai dit à la femme Bama Tu connais Chez nous On est les Swahiri On connait que parler les Swahiri Et la langue maternelle C'est Kikumu Alors Je lui dis à l'ingala Par l'ingai Oyou Akozala Interprète Nanga direct Aza Jézy 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 n'est interprète Alors tout cela Ah non, non, non C'est pour C'est pour C'est pour Que tu Que tu sois béni Applaudissements Applaudissements La lumière arrive sur ta famille J'ai vu comme un faisceau de lumière sur ta famille Et je vois les ténèbres qui s'en vont Et le Seigneur s'implante bien comme il faut Il fera de toi Une mère de beaucoup d'enfants Au nom de Yeshua Il va te justifier au sein de ta famille C'est ce qu'il veut te dire Waouh Waouh Tu verras encore d'autres petits enfants Plusieurs générations Tu es comme Tabitha Le Seigneur a dit Au nom de Yeshua Oh Seigneur Dieu essuie tes larmes Il s'occupe de toi désormais Comme un homme s'occupe de sa femme qu'il aime Dieu Me dit de te dire qu'il veut Il est cet homme Cet époux Il va s'occuper de ta vie Au nom de Yeshua Dieu de moi Oh Seigneur Il y a une personne qui souffre beaucoup de sciatique Que le Seigneur guérit Hein ? D'accord 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 On va prier, pas de problème Problème de sciatique Le nerf sciatique te fait beaucoup souffrir Le Seigneur d'accord Une guérison miraculeuse Au nom de Yeshua Oh Seigneur merci Et une femme que le Seigneur vient de guérir de cataracte Le Seigneur te dit qu'on ne va plus toucher à tes yeux Il s'en occupe lui-même Au nom de Yeshua Une personne, une femme que Dieu rend féconde Fertile Tu as tellement gémi, tellement pleuré J'ai vu la main du Seigneur sur ton ventre Elle te soigne Elle te soigne Elle te nettoie Au nom de Yeshua Oh Dieu Une autre personne Une autre personne à qui le Seigneur a parlé clairement par rapport aux veuves D'ici la fin de l'année, le Seigneur te dit qu'il va ouvrir des portes Par rapport à cette charge qu'il t'a confiée Et il te prépare à cela Ce que tu vis en ce moment, tu ne comprenais pas Le Seigneur te donne la réponse, la lumière C'est pour te préparer à cela D'ici la fin de l'année Cela va se concrétiser Tu vas t'occuper de ces veuves Et ces orphelins Au nom de Yeshua T'es l'oeuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé T'as créé, t'as façonné Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur Plus de distraction parce que le Seigneur t'a donné une trompette, un chauffard Pour sonner, pour avertir Au nom de Yeshua Viens, viens s'il te plaît Oh Alléluia Tu n'as pas d'autre choix que de sonner le chauffard Dieu t'appelle Miché Comme Miché, tu vas sonner le chauffard Oh Alléluia On va vouloir t'en empêcher Mais l'onction prophétique est déjà sur toi depuis quelques temps Tu vas ouvrir Comme un pionnier Une voie Frayer un chemin pour beaucoup Celui ou celle qui voudra t'empêcher De répondre à cet appel Dieu va le rencontrer Et tant que tu ne répondras pas à cet appel Tu ne seras pas tranquille Parce que Dieu va te presser au nom de Yeshua Oh Alléluia, Jésus Il y a un ange qui est en train de le revêtir Le vêtir d'un manteau Oh Alléluia, Jésus Dieu veut te donner le discernement des esprits Pour opérer dans la délivrance Dans tout ce qui est délivrance, guérison au nom de Yeshua Alléluia, il t'a donné, je vois une épée qui sort de ta bouche Une parole pour trancher Voilà pourquoi il va permettre à ce que les gens t'attaquent Que tu pleures beaucoup C'est pour te travailler encore en profondeur Parce que quand tu vas parler, des jeunes filles seront encouragées au nom de Yeshua Oh Alléluia, Jesus Christ Viens, viens, il y a une action sur toi Vous êtes là ? Dieu est bon ? Oh, grâce Oh Alléluia Une action sur moi là Oh Alléluia Il y a comme de l'électricité sur moi là Vous savez, il ne faut pas partir avec cette action là, ce n'est pas possible Oh, ce n'est pas possible, sinon je ne dors pas tranquillement Il y a une action sur toi là Je te vois là, amenez la moi là Une action sur elle Oh Alléluia Glorie à l'électricité sur toi là Glorie à l'électricité sur toi là L'électricité sur toi là L'autorité des liches Ah oui L'autorité des liches Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Il y a quelque chose, quelque chose ici là Les amis là La nuée de Dieu Oh Alléluia Oh, voici encore la puissance de Dieu Être là, voici la puissance de Dieu sur toi Wow, 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 wow Ton amour La nuée que j'attendais est en train de venir sur moi là Oh Alléluia Il y a comme de l'électricité sur moi C'est glorieux ce que Dieu fait Oh mon Dieu, mon roi Oh Alléluia Dieu veut te faire du bien, femme On a dit Yeshua Et dès là Et dès là Jésus Il y a quelque chose sur elle Qui la lâche Go Go Que la mort te lâche Lâche, lâche Fini, tu ne mourras pas Au nom de Yeshua Fini, tu ne mourras pas Te dis l'Esprit de Dieu Fini Lâche Au nom de Yeshua Go C'est ta délivrance que tu attendais C'est la délivrance que tu attendais Le Seigneur te libère de la mort Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Pour cette délivrance là Jésus Oh Dieu de gloire Oh les deux là Venez ici Il y a une anxion sur elle Oh Le serpent te quitte Ma soeur Voilà C'est une vipère que tu avais depuis ta naissance Elle sort Elle sort Elle sort de là Elle sort de là Elle sort de là Oh Dieu Magnifique frère Oh mon Dieu Mon roi Wow Oh Mais Dieu Dieu nous surprend frère Pour ta mère Ta famille Dieu s'en occupe On est de Yeshua Oh mon Dieu Mon roi Elle est là Une anxion sur elle Wow C'est dans la douceur Que Dieu délivre Dieu la délivre Dieu la délivre Lâche 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 là Lâche là Lâche là Au nom de Jésus de Nazareth Si Si Oh Mami Wata Si Tu le sais Elle n'est plus ta servante Elle n'est plus ta servante Il y a beaucoup d'anges en ce lieu C'est magnifique Si Mami Wata Tu la lâches maintenant Tu es obligé Il se passe des choses ici Je vous dis Il se passe des choses ici Il se passe des choses Il y a un esprit humain ici Qui va lâcher ta vie Un esprit humain Oh Mami Wata Mami Wata Tu manques Père au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut lui faire du bien Tu le crois frère et soeur Dieu est grand Alléluia Jesus C'est un jour Jeune fille Le Seigneur brise les liens De la sorcellerie Car tu es appelé à le servir A le servir Cet enfant Cet enfant naîtra Normalement Servira le Seigneur Au nom de Yeshua Et une onction sera sur sa vie Lève tes mains Oh Alléluia Jesus Une belle onction sur elle C'est magnifique Magnifique Voilà c'est réglé On peut acclamer le Seigneur Et dès là C'est glorieux C'est magnifique Dieu remplit son peuple Dieu guérit son peuple Frères et soeurs Tu ne seras pas une prostituée Mais tu vas annoncer le retour du Seigneur Au nom de Yeshua Wow Jesus Il y a un appel sur ta famille Un appel sur toi Un appel pour enseigner la parole de Dieu Au nom de Yeshua Tu vas enseigner l'évangile Au nom de Yeshua Oui Bien sûr Alléluia Amen Amen Alléluia Nous le croyons Ça vient de Dieu Ça vient de Dieu Alléluia Jésus Il est là Jésus Wow Il y a des choses ici Il y a des choses ici Il y a des choses Aussitôt délivré Aussitôt La prophétie Cool Et Dieu m'a dit Ça vient de lui Cette maison Notre maison Ce sera une maison D'accueil De prière De partage Dieu enverra des couples Au bord du divorce Pour être restauré Je t'ai donné un bâton Pour restaurer des foyers Au nom de Yeshua Ton message sera beaucoup Encentré sur Yeshua Et sur la famille Au nom de Yeshua Alléluia Et Dieu dit Qu'il va restaurer Toute la famille Toute ta famille Dieu va se glorifier Au nom de Yeshua Alléluia Alléluia Et une option De guérison sur toi Beaucoup des cœurs Seront guéris Des cœurs blessés Seront restaurés Alléluia Dieu te dit Tu es ma perle Ma perle Au nom de Yeshua Notre Seigneur le Sauveur Il y a des choses ici Chauve aussi Wow Wow Oh Oh Dieu C'est magnifique D'expérimenter Cette présence de Dieu En douceur Amen Il y a des choses Qui se passent en elle Magnifique Magnifique La présence de Dieu Mon frère Benito C'est magnifique Dieu aime Cette assemblée Dieu aime Cette œuvre Dieu aime Ses enfants Dieu aime Ses enfants Voici ton jour Voici ton jour Ton jour Oh oui Tu es comme Un train Qui était déraillé Que tu remets Sur le rail Aujourd'hui C'est le jour De ton salut De la guérison De la délivrance Au nom de Yeshua Oui tu attendais cela Oui tu attendais Cette parole La parole du Seigneur Dieu te dit Je te sanctifie Pour ma gloire Femme Au nom de Yeshua Et je la vois bien En mariée Pour la gloire De Dieu Au nom de Yeshua Oh Dieu Est magnifique Dieu Est glorieux C'est écrit ici La guérison Au nom de Yeshua Oh alléluia 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 Toute ta famille Toute ta famille Toute ta famille Servira le Seigneur Toute la famille Servira le Seigneur Toute la famille Venez ici Toute la famille Venez ici Venez toute la famille Venez toute la famille Venez toute la famille On de Yeshua Neuve main Il y a une bénédiction familiale Pour vous Ne peut fermer Cette porte On de Yeshua Vous allez beaucoup faire des choses Ici et là Envoyer des containers Dieu me dit Des containers Vous allez beaucoup aider les gens Aider les gens financièrement Aider les gens Aider son oeuvre Au nom de Yeshua Préparez-vous Préparez-vous à cela Préparez-vous à cela On de Yeshua Dieu va élever Ce ministère Cette église Dieu va élever Ses enfants Personne ne peut Éteindre le feu Que Dieu a allumé Benito Dieu dit Mon frère Blaise Vous qui travaillez Personne ne peut Éteindre ce feu Dieu va attirer Les nations Ici Les nations Ici Viens mon frère Au fond là-bas Derrière là-bas Cours ici Cours là Cours Il y a un appel Sur toi là Dieu me dit De te dire Qu'il te met A côté de Benito Je ne sais pas pourquoi Mais il y a une raison 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 Oh Et croire ici Cours là Cours là Cours là Cours là Il y a une raison Il y a une raison Cours là Cours là Cours là Cours là Cours là Cours là La voici Sur toi Wow 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 Ils ne pourront pas Te tuer Tu vas répondre À l'appel du Seigneur Yeshua Notre Seigneur Le Sauveur Jesus Cours là Cours là Je ne pourrai pas Te tuer Notre Seigneur Dieu le nettoie Dieu le sanctifie C'est le temps De son appel Il a longtemps été appelé par Dieu Aujourd'hui C'est son jour Notre Seigneur Jesus Dieu le libère Notre Seigneur Il sera un guerrier Pour le Seigneur Beaucoup de jeunes seront amenés au Seigneur Des jeunes de cité Au Seigneur Dieu est magnifique 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 Oh je sens Oh je sens L'excitation De l'Esprit De Dieu Frère Le sida est vaincu Dieu dit au nom de Yeshua Le cancer est vaincu Au nom de Yeshua L'hépatite C est vaincu Au nom de Yeshua Le diabète est vaincu Au nom de Yeshua Delivreur du diabète On acclame Jésus La Nazareth Un démon de diabète Sorti là Quitte là On l'entend Acclame Jésus Alléluia Saint Jesus Oh Dieu est trop fort Dieu est trop fort Waouh Mes amis Le démon de diabète A pris ses jambes A son cou Va faire des examens Finis le traitement Finis les médicaments Tu vas témoigner La gloire de Dieu Dieu restaure tes reins Dieu restaure ton estomac Oh Dieu est magnifique Dans cette présence Les démons ne peuvent pas résister Ils ne peuvent que s'en aller Celui qui a cru que tu étais sa maison Maintenant C'est réglé Je dis au nom de Jésus De Nazareth Ce problème est réglé 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 Oh Tu arrives dans ta famille Tu arrives femme Tu arrives dans ta famille Au nom de Yeshua La lumière arrive Tu éclaires toute la famille Au nom de Yeshua Pour la gloire de son nom Pour la gloire de son nom Oh Alléluia Alléluia Oh Dieu Alléluia Alléluia Cette douleur a disparu Regarde Jésus C'est toi Nous t'adorons Genou Donne-moi ta main Nous t'adorons Jésus Jésus Nous t'adorons Jésus Tu vas témoigner Il n'y a pas de problème Maranatha Maranatha Le genou là Maranatha Jésus 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 Comment Comment J'avais une crampe là Elle est où cette crampe Elle est où maintenant Je ne la sens plus Alléluia Oh C'est bon Ah 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 Il y a des arthroses Des genoux Pour le Seigneur L'arthrose des genoux Les deux Vous pensez que ça peut Jésus de Nazareth Fait comme ça Jésus D'accord D'accord Jésus Oh alléluia Jésus Fais le tour là-bas Tu reviens Et c'est bon Wow Hein Comment Comment ça Je sens pas Des douleurs L'autre genou C'est déjà bon Là je ne me sens plus Là je ne me sens plus Non Il reste là On revient Vous pensez que ça peut être bon Pour l'autre genou encore Jésus Jésus Oh 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 Mon Dieu Oh mon Dieu Mon roi Renfait un autre tour et revient. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Vous avez dit une prophétie, je n'étais pas là, j'étais de l'autre côté pour l'accueil. En fait, il y a un mois, j'étais voir ma mère qui habite à Orléans. Ma mère, elle a construit une maison à Pointe-Noire. Elle a une autre parcelle et du coup, moi, j'ai dit à ma mère, moi, je ne veux pas avoir l'autre héritage. J'aimerais que tu me donnes un bout de ta parcelle pour que je fasse l'orphelinat. Parce que depuis longtemps que je pense pour les orphelins, pour vraiment les aider. Donc, voilà. Dieu, il me, voilà, là, vous l'avez dit, je n'étais pas là. Donc, de l'autre côté, on m'a dit, oui, c'est pour toi. Je suis malade de cancer, maintenant le genou, j'étais opéré. Cancer ? Ça, c'est que je suis soignée, mais maintenant j'ai le genou qui a été opéré, mais qui est toujours très enflé, qui me fait toujours très mal. Donnez-moi une chaise, s'il vous plaît. Tant de l'esprit souffle, Seigneur, Ton amour, veux-tu, je ne veux rien pour toi ? C'est bon. Je vais passer ton... Lâche, lâche-la. Lâche-la, voilà, lâche-la, allez, lâche, lâche-la. Chut. Lâche-la. Oh, si, tu la lâches. C'est une vieille dame qui a provoqué cette maladie. C'est une vieille dame. Lâche-la. Je dis, lâche-la au nom de Jésus-Christ. Tu sais que la lumière arrive chez elle. La lumière arrive dans sa vie. Cet esprit voulait ramener un autre cancer, un cancer de sang, qui allait être foudroyant et la détruire complètement. À cause de l'héritage. Jésus. Oui. Sorte-le au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Wow. Les gens souffrent. Merci, Jésus. On a dit au chaud. Merci, Seigneur. C'est bon. Tu es baptisé ? Bouge ce genou. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ ? Vous le recevez à Jésus-Christ ? Comment ça se passe ce genou-là ? Ça va, là ? Fais le tour là-bas et tu reviens. Oh, Jésus, merci. Et toi, t'es sûr ? Tu ne dis pas ça pour me faire plaisir quand même ? Oh, non. C'est bon ? Tu peux aller dehors ce soir. C'est gratuit. Ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus-Christ, qui ne l'ont jamais fait, venez. Mais par contre, venez de donner votre vie à Jésus-Christ. C'est gratuit. On voit gratuitement la vie éternelle. Siatique depuis longtemps. Combien d'années ? Six ans de siatique. Vous pensez que le Seigneur peut la guérir là, là ? Que le croit, frère. Wow. Jésus-Christ, jésus-Christ, jésus-Christ. Bouge cette jambe. Qu'est-ce qui t'arrive ? Les hanches, depuis leur hanche. Douleur ? Depuis octobre. Depuis octobre. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas si c'est devenu qui a commencé comme ça. Comme ça, sans raison. Donnez-moi une chaise, s'il vous plaît. Mon frère, merci pour ta sollicitude. Merci pour ta joie. Enfin, ton aide, pardon. Ton aide nous est précieuse. Merci, ma soeur. Assieds-toi là. Comme ça, sans raison, ses hanches commencent à se déboîter. Au moins, Jacob avait lutté contre Dieu. Là, il n'y a pas de lutte. Ce n'est pas normal, quand même, la frère et soeur. Vous pensez que le Seigneur peut la guérir, là ? Qui le croit, frère et soeur ? J'ai l'impression que vous ne croyez pas à cela. Le Seigneur peut quelque chose ? Est-ce que nous, nous pouvons faire quelque chose pour elle ? Est-ce que moi, je peux ? Non. Vous, vous pouvez ? Non. Qui peut ici, là ? Jésus. C'est un esprit. En fait, elle a autour de sa taille un serpent comme une ceinture. Voilà. C'est un serpent qui est là, là. Une ceinture de serpent. C'est quelque chose, hein ? Et tu sais que Dieu t'a démasqué. Tu le sais. Voilà, tu vas la lâcher maintenant. Bah oui. Bah oui. Tu vas la lâcher et ne plus, n'est-ce pas, la posséder, occuper sa vie. Au nom de Yeshua. Toi qui a amené beaucoup de souffrance, c'est aussi au niveau de son âme. Si. Son âme a beaucoup souffert, a été blessée, son cœur a beaucoup gémis. N'est-ce pas ? Abandonnée, délaissée, accusée forcément. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Tout ça, la délaissée. Alors qu'elle a aidé beaucoup de personnes. Tu vas maintenant t'en aller. Quitte-la. Si. Quitte-la. Quitte-la au nom de Jésus. Maintenant, s'arrête. Tu vas lâcher ses hanches là, parce qu'elle va marcher normalement. Voilà. Au nom de Jésus. Vous pensez que je le fais un peu là ? Sors. Allez, sors. Sors d'elle. Quitte-la. Go. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de guérison de miracle est sur elle. Je vous dis, le serpent se détache. Le serpent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Libérie. Jésus. Jésus. Ah. Écoutez-moi, vous les hanches. Écoutez la parole de Dieu. Vous allez, n'est-ce pas, vous redresser. Allez, allez. Maintenant, Dieu s'occupe d'elle. Ça, c'est plus notre affaire. Bah oui. Quand elle va se relever là, c'est entre elle et Dieu. Voilà. Eh, Dieu me dit là, elle va beaucoup danser maintenant. Oh, Jésus. En l'Esprit de Dieu. Allez, lève-toi, marche. 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 Hallelujah. Hallelujah. J'ai marché. Marche. J'ai marché. J'ai marché. Fais comme ça. J'ai marché. Jésus. Encore, encore, encore. Encore, 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 encore. Jésus. Ça va ? Ça va ? Tu crois que Dieu peut ? Dieu peut. Tu crois que Dieu peut ? Je crois en lui. Il a plus que ça. Il a plus que ça. Allez, suis-moi. On continue. On y va. Missionnaire. 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 J'ai marché. Assieds-toi là. Ça va se redresser. Donne-moi une chaise là. Donne-moi encore une chaise là. Assieds-toi là. Assieds-toi. Oh, Seigneur, mon Dieu. Quand ça se déboîte comme ça, il y a une jambe qui devient plus courte que l'autre. Il faut du redressement. Il faut des outils spirituels pour que le Seigneur redresse tout ça. là, au nom de Jésus-Christ, je vous demande. Toutes les deux, là, vous allez vous retrouver à la même taille. C'est au nom de Jésus-Christ, je vous demande. Bouge-les comme ça. Bouge-les encore. Voilà. Oh. Jesus Christ. Bouge-les encore. Les deux, là, s'alignent. C'est pas nous qui faisons. Dieu dit, allez guérisser les malades. C'est pas nous. C'est lui qui a dit, allez guérisser les malades. Oh, c'est beau ça, c'est beau ça, c'est beau ça. Magnifique. Ça va être quelque chose au ciel, Frère et Sœur. Benito, tu peux venir, s'il te plaît? Tenez-vous juste par la main là où vous êtes. Vraiment, nous sommes beaucoup encouragés par les frères, ça, d'ici et là, et de la Val aussi. Chartres, vous tous. Vous tous. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus. Y a-t-il des personnes condamnées par la médecine ici? Les personnes condamnées. Benito, hein, si t'appelles. Prions, s'il vous plaît, pour sa personne. Merci. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Les personnes condamnées par la médecine ici? Sous-titrage Rékoil Sous-titrage ST' 501